Mes remerciements vont encore plus particulièrement aux intervenants de cette matinée. Moi je m'appelle Serge Morceau, je travaille au Centre culturel du Brabant-Ouallon et entre autres choses j'ai le plaisir notamment d'animer la coordination éducation permanente du Brabant-Ouallon. Cette matinée est la première d'une série de cinq moments. Il y aura quatre webinaires et puis un moment en présentiel fin 2022. Ces cinq moments sont une démarche organisée par la coordination éducation permanente de Brabant-Ouallon qui comprend 24 associations de toute obédience philosophique et politique confondue. Souvent je signale qu'à Cambro-Ouallon ce type de plateforme existe et on le dit souvent avec un peu de fierté d'ailleurs. La coordination a déposé un projet dans le cadre d'un appel à projet provincial qui associe 23 associations. Cet appel à projet sur l'implication citoyenne proposait d'agir sur cinq thématiques. Et le projet remis par la coordination couvre ces cinq thématiques. Il y a chaque fois l'augmentation des droits au numérique, c'est ce qu'on traite cette fois-ci, à la culture, l'augmentation des droits sociaux et politiques, l'augmentation des droits à la préservation de l'environnement, l'augmentation des droits à la démocratie. Le projet de la coordination s'intitule, donc là je vous donne le titre complet, « Action coordonnée pour l'implication citoyenne sur l'ensemble du territoire du Brabant-Ouallon ». Et il y a donc 37 actions dans ce projet. Lors de chacun des moments, je vous rappelle, il y en a cinq, mais la structure sera toujours à peu près la même, à savoir qu'il y aura des présentations d'exemples d'action qui entrent dans cet appel à projet. Ici, on va vous en présenter deux concernant les droits numériques, mais il y en a cinq en fait dans le projet. Après la présentation d'action, on sollicite chaque fois, et cette fois-ci ce sera Périne Brodkorn qui va s'en charger, on sollicite le regard critique d'une personne académique à laquelle on lui demande à la fois de réagir à ce qu'elle a entendu, mais aussi d'amener son savoir et son éclairage plus académique. Cette démarche est une façon de rendre public l'impact du travail de l'éducation en permanence, dont l'implication citoyenne fait partie de l'ADN. Et quand on sait que le pouvoir provincial a mis comme une de ses trois priorités pour l'actuelle législature, l'implication citoyenne, et bien c'est une façon aussi de voir comment on peut croiser les choses. Donc j'en ai presque terminé. La matinée va être animée par Éric Blanchard, qui est coordinateur des espaces numériques de Wallonie, qui aujourd'hui joue un rôle d'animateur, mais qui a aussi évidemment une connaissance des droits numériques vraiment importante, et qui nous fera donc sans doute par moment part de ces éclairages. On va donc commencer par la présentation des deux exemples. Un exemple de lire et écrire Baban Wallon, puis un du CESEP, mais entre les deux, il y aura une petite incise qui sera présentée par Vélatrice Thubaud, relative à une lettre ouverte qui avait été initiée par les réécrire et soutenue par toute une série d'associations, notamment celle de la coordination, mais d'autres aussi. C'était une lettre ouverte qui tirait la sonnette d'alarme, vu la situation actuelle de crise sanitaire, qui renforce l'exclusion des gens et en peu accès au numérique, puisqu'on est vraiment, pour les services essentiels, dans un passage tout au numérique, ce qui pose problème. Voilà. Madame Brodkorn de l'UCL va nous faire part de son éclairage, et puis, je lui adresse particulièrement, mes remerciements, madame la députée provinciale, Quémolaine, qui nous fera part et de son regard, et peut-être de pistes éventuelles, les pouvoirs publics. Après ça, on fera une petite pause, et puis on aura un moment qu'on veut quand même long et riche, de débats avec la salle, entre guillemets, qu'on soit vraiment un débat constructif et révélateur d'intelligence collective, et pas seulement une petite séance de questions-réponses. Et en fin de séance, c'est Thierry Toussaint, qui est un des trois co-présidents de la coordination éducation permanente, qui nous fera une très brève conclusion. Voilà. Moi, j'en ai terminé. Je cède la parole à Éric, qui va prendre la reine de cette matinée. Merci Serge. Juste un petit mot pour me présenter. Je m'appelle Éric Banchard. Je suis donc le coordinateur animateur du réseau des espaces publics numériques de Wallonie. Ce sont 167 espaces qui sont destinés à accompagner le citoyen dans toutes les démarches, l'accompagnement par rapport au numérique. Voilà, l'outil numérique. Alors, comme l'a dit Serge, aujourd'hui, on va présenter en première partie de cette matinée un ensemble d'initiatives qui sont menées en Vamont Wallon. Alors, le titre de la thématique du jour, en tout cas, ce sont les droits numériques. On va plutôt parler, évidemment, d'accès aux droits par le numérique. Et on le verra tout à l'heure en parlant avec Périne Brodkorn, évidemment, qu'on aime bien parler, nous, de vulnérabilité numérique et de difficulté, évidemment, d'avoir accès à l'ensemble des droits aujourd'hui puisque nous sommes obligés de passer par cette technologie. Voilà, juste un petit mot avant de céder la parole à Sophia et d'y réécrire, c'est de présenter, évidemment, l'environnement dans lequel nous sommes. Vous êtes sur une plateforme, on l'a dit juste avant, de vidéoconférence, de visioconférence, de webinaire, tout ça sont les mêmes mots pour désigner cet environnement. Vous avez sur votre écran une partie à droite qui est la partie la plus importante où vous voyez actuellement ce que vous voyez en visu avec la présentation qui est en bas. Mais vous avez surtout sur la partie latérale gauche, enfin, en tout cas, chez moi, c'est à gauche, une discussion publique. C'est ce qu'on appelle le chat. Alors, nous sommes assez nombreux, 40, 50 personnes. Je vais vous demander, évidemment, de me poser vos questions par écrit, dans un premier temps, pour cette première partie de matinée pendant les interventions. Je releverai avec Jean-Luc les questions peut-être les plus pertinentes et qu'on pourra pouvoir rebondir assez vite là-dessus. Donc, c'est par écrit que vous pouvez communiquer sur la partie discussion publique. Voilà. Dans la deuxième partie, tout comme l'a dit Serge, à ce moment-là, nous réactivons les caméras et nous essaierons de faire une partie un peu plus interactive et des prises de parole. Alors, sans plus attendre, je vais céder la parole à Sophia Papadopoulos pour lire et écrire vraiment en moins long. Voilà. À toi, Sophia. Merci beaucoup. Merci, Eric. Donc, voilà. On va essayer d'être synchro puisque c'est Jean-Luc qui est à la manette pour la présentation du PowerPoint du support. Donc, je vais vous présenter le projet qui s'appelle l'éthique à la rencontre de l'alpha, le numérique à la portée de l'alpha. Donc, un petit rappel pour dire que nous accompagnons des personnes adultes qui sont en difficulté avec la lecture et l'écriture, donc qui ne maîtrisent pas ou peu la lecture et l'écriture et donc ça rejoint un petit peu les compétences de base, ce qu'on appelle le CEP. Donc, ça, ce sont les personnes que nous accompagnons en formation. Ce projet est né de plusieurs constats en 2018-2019. Le premier constat étant que de plus en plus de services publics et privés se numérisent, les apprenants nous demandent de l'aide afin de pouvoir se débrouiller. Donc, les apprenants sont de plus en plus demandeurs d'avoir accès au TIC pendant les formations car ils n'ont pas de PC à la maison ou n'ont pas de connexion, c'est ce qu'on appelle la fracture d'accès et puis ils ne savent pas comment faire, donc c'est la fracture d'usage. Alors, avant de démarrer ce projet L'Éthique à la rencontre de l'Alpha, nous avions mis en place des collaborations avec les espaces publics numériques, donc ils existent depuis un certain nombre d'années et donc sur le territoire, nous avions à certains endroits un espace public numérique proche et donc nous avions mis une collaboration en place avec eux, mais très régulièrement, nous rencontrions des difficultés, soit de disponibilité du lieu, soit de disponibilité du formateur local ou du matériel disponible de sa mise à jour et par ailleurs, nous constations que les apprenants ne s'y rendaient pas seuls vu leurs difficultés avec la lecture et l'écriture. Et d'autre part, nous avons aussi constaté que beaucoup d'apprenants avaient remplacé leur ancien GSM par des smartphones et que d'autres outils existent et évidemment aussi et ressemblent plus aux smartphones qui sont les fameuses tablettes qui sont entre un smartphone et un PC. Et par ailleurs, de manière plus globale, on peut dire que l'informatique est devenu le numérique, le digital. Donc c'est à partir de ces constats-là que nous avons mis en place ce projet, l'éthique à la rencontre de l'Alpha. Grâce à la Fondation Roi Baudouin, nous achetons alors 70 tablettes et les tablettes, ça rejoint ce que je viens de dire. Pourquoi ? Parce que les apprenants sont plus à l'aise avec la tablette qui ressemble plus au smartphone. Donc, la tablette étant plus intuitive que le PC et n'étant pas une confrontation directe au code de l'écrit puisqu'il n'y a pas de clavier, eh bien, cette interface est plus, on va dire, familier pour la plupart des apprenants. Alors, on introduit donc l'outil et la tablette dans les apprentissages, dans nos groupes de formation et la tablette vient en support du pédagogique. Ça se passe en présentiel, on ne parlait pas de présentiel à ce moment-là, donc en groupe et cette approche donc d'introduire le numérique à travers la tablette, de l'utiliser en soutien de la formation, eh bien, elle permet de rassurer, les apprenants se sentent rassurés, ça leur permet d'aller au-delà des difficultés de la lecture et de l'écriture et des difficultés de compréhension des codes imposés par le digital, ça leur permet de chercher ensemble, d'avoir une certaine émulation, une motivation qui génère aussi de la confiance en soi, donc ils osent, ils essayent, ils testent, ça leur permet de manipuler l'outil et de pouvoir poser des questions directement au formateur ou à la formatrice mais aussi à leur père, donc à l'ensemble du groupe, ça permet aussi de pouvoir appréhender l'espace puisque ça demande de pouvoir se situer et de comprendre où on est sur l'écran de sa tablette, de prendre aussi conscience collectivement que le digital induit ou amène des questions liées au respect de la vie privée et donc touche aux questions relatives à l'esprit critique, comment pouvoir distinguer le faux du vrai aussi, de pouvoir en débattre collectivement est un plus aussi, prendre conscience de la quantité infinie aussi d'informations que l'on trouve sur Internet et comment faire pour pouvoir sélectionner les informations les plus objectives, les plus fiables, donc vient ici la question des sources et de l'éducation aux médias et enfin ça rejoint un petit peu le besoin au départ des apprenants, c'est de pouvoir soutenir par rapport aux services publics et privés qui se digitalisent et se sentirent un peu plus citoyens et acteurs. Alors la crise sanitaire en mars 2020 vient arrêter tout ça et donc on n'est pas préparés à ce qui nous arrive là, on est tous confinés donc de facto on est en télétravail, le canal du numérique prend le pas sur la dynamique que nous avions mise en place pendant les formations en présentiel, en groupe et donc le premier impact ce qu'on voit, ce qu'on constate c'est que quand même la plupart des apprenants vont utiliser leur smartphone et l'outil WhatsApp pour la communication avec nous et par ailleurs on constate aussi qu'on est plus dans de l'individuel qui a pris le pas sur le collectif. Après une période d'adaptation en juin, à partir de juin, nous pouvons reprendre ce présentiel et en groupe et là nous décidons donc de réaliser un état des lieux du matériel numérique à disposition des apprenants dans le but de pouvoir acheter du matériel complémentaire en fonction des projets qui seront réalisés dans les groupes de formation puisque nous avons 300 apprenants 70 tablettes voilà donc on initie cet état des lieux et sur base de cet état des lieux on se dit peut-être qu'on devrait anticiper un deuxième confinement et on met en place toute une série d'approches à travers les tablettes que nous avons pour déjà voir comment mettre en place une formation à distance via des plateformes comme Jitsi comme Zoom ou comme BBB et l'utilisation pouvoir mettre en place l'utilisation d'applications didactiques et nous mettons donc à ce moment-là en place pour se faire un système de près de la tablette voilà et ce qu'on peut dire c'est que au jour d'aujourd'hui les constats que nous posons c'est qu'il y a un équilibre à trouver donc entre le numérique et les apprentissages mais un des premiers impacts que nous pouvons déjà observer c'est que l'utilisation du numérique dans le cadre de notre formation a permis à certains apprenants d'utiliser la tablette dans différentes sphères de leur vie quotidienne par exemple des questions liées à la santé ou à l'alimentation alors le fait que le distanciel aujourd'hui est toujours d'actualité même si on est en mode hybride avec du présentiel mais en individuel ou en groupe limité impacte le suivi et l'accompagnement des apprenants dans leur apprentissage ce qui veut dire que malgré les outils numériques les apprenants ont besoin de retrouver du présentiel du collectif et des projets communs qui redonnent sens aux apprentissages et donc nous ce que nous posons comme constat c'est que un travail comme le nôtre ne peut pas se réaliser uniquement à travers le numérique et que les apprentissages des langages fondamentaux qui sont le coeur de nos formations et bien le numérique ne vient que comme un outil et doit rester un outil un média donc dans nos formations voilà je vous remercie pour votre attention j'ai essayé d'être le plus synthétique possible vu le timing serré de notre matinée donc maintenant nous allons voir un témoignage d'un apprenant Michel un apprenant utilisateur de tablettes voilà merci de votre attention merci Jean-Luc je m'appelle Michel je suis ici depuis 2017 ils m'ont appris énormément de choses donc connaître les verbes à mieux écrire mieux calculer parfois qu'est-ce qu'on peut dire on regarde parfois dans les dictionnaires qu'on ne trouve pas un mot pour trouver la définition avant de rentrer et réécrire je ne savais pas me servir d'internet ni d'un ordinateur il n'y avait pas encore les tablettes à ce moment-là depuis qu'on les a on fait plus de recherches avec des formateurs avec Osvaldo on fait deux trois recherches avec Jean-Pierre on faisait depuis tout de l'actualité des recherches sur les mots qu'on ne comprenait pas aux informations alors avec Gratien on faisait des petites recherches aussi pour le travail avec Foren chaque forin prend un rendez-vous et avoir quelqu'un qui s'est servi d'un ordinateur pour eux on devait le faire nous-mêmes grâce à Osvaldo j'ai retrouvé un travail au village numéro 1 que maintenant j'attends la date pour signer le contrat je saurais des nouvelles le 16 mai c'est pas difficile avant quand je n'avais pas internet j'avais fort difficile à trouver un travail il fallait acheter la gazette pour regarder ou bien je devais aller au forum pour voir sur les listes j'ai fait internet depuis le 31 de l'année passée quand j'ai fait mettre internet j'étais aux envanches dans les 12 ans j'ai fait j'ai fait des commandes parfois par internet donc avant je ne savais pas le faire c'est pratique il m'applique je sais même faire retenir mon colis de viande par internet voir par où il faut aller pour aller à une visite médicale on savait le voir par internet aussi avant on ne savait pas voir on ne savait pas faire des changes de recherche depuis que j'ai internet je recherche savoir les pays les plus beaux pays à visiter quand on est en vacances je regarde parfois sur les fêtes de news voir les fausses nouvelles et est-ce qu'il existe réellement pour ne pas dire les carabistouilles et qu'on est de plus en plus internet faire la mise à vue moi-même que j'essayais faire mais non avant je ne savais pas le faire ça c'est Thomas en haut qui me l'a montré dans le monde on connait plus de choses on a fait des recherches sur des volcans tout ça sur les troubles en terre parfois quand il y en a un ça m'a permis à mieux écrire à enregistrer les cours qu'on avait sur les verbes sur WhatsApp et avoir vidéoconférence une fois par semaine par rapport à mon adresse mail j'envoie des mails à peu près tout le monde oui depuis que j'ai attendu on se sent un nouvel homme avoir une nouvelle vie par exemple voilà je trouve que le témoignage est vraiment magnifique il est plein d'émotion en plus donc bravo à l'équipe de tournage je trouve que la capsule est super bien bravo à Michel ce sont des témoignages qu'on retrouve dans la face publique numérique des choses assez similaires et voilà je trouve ça très touchant maintenant on va céder avant de revenir évidemment à la thématique de vulnérabilité numérique comme Serge l'a évoqué nous allons passer maintenant la parole à Madame Béatrice Touhou pour parler donc de cette initiative à l'origine de lire et écrire mais portée maintenant par le collectif voilà par rapport à cette lettre ouverte je vous laisse la parole tout de suite merci le problème c'est que moi je n'ai toujours pas réglé mon problème donc peut-être qu'il faudrait que j'aille faire une formation au CESEP ou que Michel m'aide pour voir les slides parce que je suis devant une page blanche donc je suis incapable de dire à Jean-Luc de tourner les pages oui effectivement le témoignage de Michel était vraiment très très touchant donc merci de me donner la parole au nom du groupe de travail lettre ouverte au service de première ligne et de rappeler la nécessité de l'équilibre entre le numérique et l'humain alors pour ceux qui ont la possibilité de voir les slides sur la diapo pour nous évidemment le but c'est le juste équilibre voici ce qu'il faut trouver entre l'accès et la formation d'un large public au numérique outil qui est devenu donc incontournable pour accéder à ses droits sociaux comme Sophie en a parlé renouveler ses papiers d'identité déclarer ses impôts comme Michel en a parlé aussi postuler un emploi plutôt que de chercher dans la gazette comme il disait et d'un autre côté avoir la possibilité de continuer à être aidé humainement en face à face et alors face à face même en visio maintenant mais surtout en chair et en os par les services essentiels qu'ils soient publics ou privés alors personne n'est dupe et même s'il est important qu'un maximum de gens soient formés au numérique on doit tenir compte du nombre important de personnes qui ne sont pas à l'aise avec cet outil pour diverses raisons qui vont comme le signale Perrine Brodkorn dans son étude baromètre de l'inclusion numérique 2020 donc qui vont donc du manque d'intérêt ou de compétences numériques et c'est souvent d'ailleurs un peu une conséquence au coût trop élevé du matériel et de la connexion ou des inquiétudes tout simplement aussi quant à la sécurité et au respect de la vie privée en ligne alors que que faire quand on a une demande précise qui ne rentre pas dans les cases du formulaire en ligne quand on a su y accéder évidemment ou quand on perd des heures au téléphone puisque nous avons quand même beaucoup de témoignages dans ce cas de gens qui restent une heure une heure et demie qui grillent leur carte téléphonique et donc pour tomber avec un peu de chance sur une personne qui n'a pas votre dossier sous les yeux que faire quand les personnes perdent leur droit puisque c'est quand même là le problème et se retrouvent encore plus précarisées qu'elles ne le sont déjà donc de ce constat lire et écrire Brabant-Wallon a rédigé une lettre ouverte co-signée par différentes associations du Brabant-Wallon et un groupe de travail a donc été constitué ce groupe de travail lettre ouverte au service de première ligne a pour but d'interpeller les communes les CPS le forum les syndicats les mutuels etc. pour leur faire part du désarroi dans lequel se trouvent nos publics ce courrier nous en sommes ravis qui a déjà semé quelques graines car nous avons eu des retours de la province du forum de certaines communes de certains CPS pour mettre en place une réflexion et nous l'espérons des actions en effet ce sont vers nos associations que ces personnes se tournent nous sommes leur dernier rempart mais malgré toute notre bonne volonté nous ne sommes pas là d'une pour faire le travail des administrations et en plus parce que nous n'avons pas leurs compétences selon la fondation Robodouin 40% de la population belge ce n'est pas rien 40% éprouvent des difficultés à se servir des technologies numériques nos publics font partie de celles-là et tous les espaces numériques publics ne suffiront pas à répondre à toutes les attentes donc notre crainte dans ce groupe là c'est qu'après le Covid des habitudes alors puisqu'évidemment la numérisation des services publics a déjà démarré bien avant le Covid mais encore plus avec le Covid ces habitudes soient prises pour aller plus encore dans le sens de la e-administration et précarisant encore plus ce public fragilisé alors équilibre en effet car la fracture numérique est là on peut la limiter c'est le but de notre réflexion de ce matin et déjà des propos de Sophia mais on ne pourra pas totalement la résorber nombreuses sont les personnes qui passeront sous les radars la digitalisation à ses limites et ne peut remplacer l'aide concrète au coude à coude voilà un petit peu donc résumé l'action de ce groupe de travail l'être ouverte au service de première ligne je vous remercie Béatrice un tout grand merci voilà d'avoir présenté cette initiative je vous rejoins évidemment complètement sur le constat qui est fait je vous ai mis dans le chat le lien vers le baromètre de la fondation Groix Baudouin baromètre évidemment auquel Périne a largement collaboré enfin là c'est même le résultat de ses recherches voilà et c'est vraiment un constat que nous portons avec les espaces publics numériques évidemment depuis plus de 15 ans où on tire cette sommette d'alarme et je voulais juste dire un mot avant de continuer les interventions c'est se dire que par rapport aux chiffres qui sont alarmants très clairement c'est qu'on a longtemps considéré la fracture numérique comme étant le problème d'une couche de la population voilà vers un public en décrochage qu'on appelle précarisé enfin j'aime pas tous ces mots et en fait aujourd'hui on est tous d'accord l'agence du numérique Wallonne a publié aussi un baromètre par rapport à ça la fondation Robodouin ici avec Périne nous avons nos chiffres aussi et nous sommes d'accord pour dire aujourd'hui en tout cas un gros tiers voire 40% comme Béatrice comme tu viens de le dire des wallons de toute classe sociale compondue de tout âge compondue aujourd'hui ne sont pas à l'aise dans l'environnement numérique c'est alarmant c'est vraiment très alarmant et il faut vraiment la crise sanitaire la crise sanitaire a jeté un effet loupe sur un ensemble de choses notamment la question de l'accessibilité par rapport à ces technologies et je pense qu'on ne peut plus faire sans même si évidemment on se débarrasse de ce virus et qu'on peut reprendre une vie normale voilà donc bravo en tout cas pour cette initiative que je soutiens évidemment à 100% merci beaucoup on va passer on est toujours évidemment dans les interventions des initiatives menées en bravo en wallon et je passe la parole tout de suite à monsieur Jean-Luc Manise du Césep voilà merci Jean-Luc à toi voilà bonjour à toutes et à tous je suis là depuis un moment derrière le clavier donc voilà vous pouvez me voir Béatrice vraiment désolé pour le slide mais la présentation était hyper claire et donc je crois que je me suis bien aligné à ton rythme de parole mais en tout cas pour les participants c'était vraiment très clair et les visuels sont bien passés on verra en aparté comment régler ce problème de présentation oui parce que j'ai vraiment l'air bon j'ai vraiment l'air bon voilà ok voilà donc bienvenue à tous donc moi je me présente je m'appelle Jean-Luc Manise je suis responsable des projets numériques au Césep donc une ASBL qui est basée à Mougel que vous connaissez vraisemblablement enfin voilà donc nous sommes notre métier c'est la formation et la production de connaissances liées à la formation et nos publics sont le public associatif et en tant que c'est les demandeurs d'emploi dans le cadre du projet de la province donc nous avons déposé un projet sur trois ans qui s'intitule participation citoyenne des droits numériques et donc il s'agit il s'agit encore de faire une cartographie des initiatives visant à appliquer plus fortement ou mieux le citoyen via le numérique ou grâce au numérique donc je vous l'ai dit c'est sur trois ans donc c'était avant Covid et donc au départ ce qu'on a fait dans la première année c'est réaliser une cartographie complète des initiatives qui visaient à engager le citoyen et on a rencontré différentes plateformes que vous connaissez peut-être de noms comme Flu City qui est à Wav comme Citizen Lab mais aussi il y a une plateforme proposée par la fondation Rural de Wallonie le cube a fait appel à la cape collectif pour initier la sienne enfin voilà ce qu'on appelle les civic tech et donc on a réalisé ces cartes aussi et on a fait différentes vous parlez trop vite et il y a des mots qu'on ne comprend pas d'accord je vais excusez moi d'accord je vais oui ok merci je vais donc ralentir mon rythme vous faites bien de me le dire donc nous avons rencontré les différentes plateformes qui proposent des solutions numériques pour mieux favoriser l'engagement du citoyen nous avons fait une cartographie un peu des initiatives qui avaient lieu un peu partout en l'égypte francophone à Marche mais aussi en Flandre à Gant on est allé voir du côté de Paris pour l'année passée faire un focus sur le Brabant-Ouallon et essayer d'identifier au regard des conclusions de notre travail en 2019 un peu ce qui se dégage je dirais de l'utilisation de cette plateforme et puis la Covid étant arrivée le confinement s'étant imposé on a fait évoluer un peu le projet pour lui donner deux taxes supplémentaires à côté de la participation citoyenne là on ne pouvait pas faire l'écueil ou l'impasse sur la réduction des inégalités numériques sur la fracture numérique sur la vulnérabilité numérique sur ces termes qu'on entend de plus en plus souvent et sur ces rapports qui nous provenaient de l'agent des numériques comme l'a dit Eric mais aussi de la fondation Roi-Baudoin mais aussi du fédéral sur la difficulté je dirais ou la question des compétences et de l'accès au numérique et puis par-delà notre projet déposé à la province étant la participation citoyenne les droits numériques on ne pouvait pas faire non plus l'impasse de voir comment faire en sorte de protéger les droits numériques des citoyens et quand on parle de droits numériques des citoyens on pense directement à la donnée la donnée de santé la donnée privée la donnée d'utilisation et à la vie privée et donc voilà notre travail sur ces trois gestes alors pour le premier en parlant où allons si on voit un petit peu si on essaye de faire une petite photo on arrive très rapidement à l'intercriminal Inbewe qui est un projet qui s'appelle Territoires intelligents et qui est la volonté de proposer aux citoyens aux habitants du Brabant-Wallon une application qui rassemblera tous les accès toutes les informations des services numériques en ligne publique un peu l'équivalent pour le Bewe de Wallonie en poche alors où est la participation citoyenne c'est plutôt un service développé aux citoyens et bon je dirais que la participation citoyenne est un minima je vois que le 15 janvier 2021 donc l'intercommunal est passé par la page Facebook pour proposer à trois citoyens bénévoles de rejoindre le comité de pilotage du projet un premier âgé de 20 à 35 ans un deuxième entre 35 et 60 et un troisième retraité voilà pour l'information le budget participatif était avant la COVID quelque chose qui retenait beaucoup l'attention des communes pour proposer aux citoyens de mieux s'investir dans la conduite de la commune ou de la cité Wavre la commune de Wavre a fait appel à la plateforme Fluicity avec une thématique la plaine de jeux et un budget 50 000 euros et donc trois projets ont été retenus l'un pour la création d'un parcours de santé dans le bois de Beaumont l'autre une plaine de jeux derrière la chapelle Saint-Damien et la troisième la plaine pour tous sur un terrain communal c'est ce troisième donc les votes donc les citoyens ont voté donc la thématique était imposée par la ville de Wavre le budget imposé ou proposé 50 000 euros et donc les citoyens ont pu s'exprimer et le troisième projet a obtenu 45% des votes et donc il était normalement appelé à être déployé et par le jeu un peu des financements et des pouvoirs publics donc le projet qui avait été présenté par la Wavre qui vient à l'Einstreuve a été intégré dans un autre projet de plaine de jeux financé par un transport et donc on est passé d'un budget de 50 000 euros à 1 million d'euros en termes de financement mais quelque part il y a eu à dire l'opposition en tout cas soit une récupération soit une déviation du projet original toujours je cite ceci dans l'optique de la participation citoyenne à Peroué on a fait appel à la fondation Rural de Wallonie et à sa plateforme de consultation populaire en ligne 50 000 euros également mais l'approche était différente les citoyens pouvaient s'exprimer sur n'importe quel type de projet sous réserve qu'il y ait au moins 10 participants et un signataire porte-parole ils pouvaient rentrer l'information soit via la plateforme en ligne donc on est dans la participation citoyenne grâce au numérique mais aussi également via un dossier papier qu'on pouvait remettre à la commune et là les 5 projets ont été retenus parce qu'ils cadraient avec le financement et ils ont été jugés recevables l'un s'appelle commerce objectif zéro déchet l'autre chalet de rangement de matériel le troisième un four à pain villageois mobile une radio et un projet d'embellissement d'infrastructures urbaines dernière initiative peut-être un peu spectaculaire ou très visible évidemment la boîte la boîte idée du cube donc de la province là sur le coup qui au 10 mai 2020 obtient cette contribution de citoyens habitant dans Brabant-Ouallon donc contribution c'est l'idée d'un projet d'un parcours d'initiative 737 votes et 1019 participants voilà donc les habitants du BOE à concurrence de 1000 personnes sont passés par le cube deux projets ont été retenus par le collège donc il y a tout un processus de sélection des projets c'est assez intéressant à analyser relançons le BOE après le confinement évidemment il y a eu une consultation relative à la digitalisation au télétravail aux outils de collaboration et de communication à distance et donc ce projet a été mis en place par la province via le cube et un second projet co-construire le maillage écologique qui a lui obtenu 102 contributions 348 votes et 456 participants donc est en cours d'opérationnalisation dernier projet de participation citoyenne un peu plus récent enfin récent il est annoncé je crois le mois passé c'est le projet pilote de la ville de Nivelle qui va pour dynamiser son espace public installer des capteurs pour mesurer le taux d'occupation d'utilisation de ces équipements et croiser cette installation d'objets connectés dans l'espace public à une consultation en ligne pour avoir le retour des citoyens sur ce qu'il préférerait voir enlever voir ajouter donc c'est un mixte de données récoltées par la consultation citoyenne et par les capteurs qui vont aider les autorités à choisir ces nouveaux équipements voilà donc quelques projets qui utilisent je vous l'ai dit le numérique pour favoriser la participation citoyenne quand retenir nous avons tendance à dire il y a quatre balises ou quatre éléments marqueurs attention au sujet prétexte donc destiné à occuper le citoyen ou le sujet qu'on présente comme un choix alors qu'il est déjà pré-programmé et qu'il est déjà dans le pipeline du financement il faut éviter cet écueil sous peine de se décribiliser et de quelque part instrumentaliser le citoyen attention aussi à ne pas utiliser aussi le citoyen comme un prétexte c'est à dire comme un spectateur donc si on veut renforcer la participation citoyenne il faut le faire pour de vrai quelque part et le transformer en acteur et non pas en spectateur muet de l'annonce de nouveaux services et on voit dans différents projets qu'effectivement le pas est rapide de faire appel aux citoyens simplement pour avoir une bonne contenance non si on veut vraiment lui donner le pouvoir il faut le faire dès le départ il est vraiment intéressant fondamental surtout dans un moment où on réfléchit beaucoup sur la fracture numérique et les vulnérabilités de voir qui passe par ces plateformes pour s'exprimer de quelle classe sociale de quelle tranche d'âge qui sont représentatifs de toutes les couches de la population c'est fondamental sous réserve de reproduire à nouveau des inégalités et de les creuser donc tout le monde n'a pas accès au numérique et certaines plateformes ne sont pas vraiment pensées pour les citoyens mais plutôt pensées par des designers le quatrième élément majeur il est fondamental c'est la prise en compte du fonctionnaire de l'administration du pouvoir public parce que c'est bien beau de mettre en place des systèmes de repérage par exemple de problèmes avec Better Street ou de Wallonie en poche mais si le canal du pouvoir public n'a pas été pensé si les processus ne sont pas pensés tout remonte tout remonte et puis il y a un goulot d'étranglement qui sont les fonctionnaires qui sont en tension entre le pouvoir politique et les citoyens donc il y a vraiment vraiment une prise en compte de leur rôle majeur et important dans leur accessibilité au numérique dans le fait qu'ils soient impliqués dans la pensée des systèmes qui sont mis en place ce qui n'est pas on doit le reconnaître souvent le cas premier volet deuxième volet j'en ai deux je suis conscient du temps donc je ne vous quitte pas plus longtemps l'inclusion numérique trop longtemps pardon l'inclusion numérique évidemment quand on change à l'inclusion numérique directement on change aux espaces publics numériques ce n'est pas Éric Blanchard qui va me contredire et donc dans le Brabant-Wallon on trouve 16 structures enfin je pense j'en ai compté 16 dont 10 sont restés ouverts durant le confinement ben voilà ils ont comme tout le monde pris le Covid dans la figure et ont réagi au coup par coup avec beaucoup de diversité avec leurs moyens on sait que leurs moyens sont parfois limités on connaît leurs difficultés on connaît leur diversité dans le mode de financement dans le mode des pouvoirs de tutelle et bon ils ont quand même enfin ils ont quand même ils ont réagi comme tout le monde l'a fait ils ont vraiment profité entre guillemets ou utilisé ce moment pour se réinventer je vous cite aussi le PM du collectif des femmes d'Otini le premier confinement de l'Ouval-à-Neuve le premier confinement a été la première expérience en termes de formation à distance nous avons pu former assister uniquement les personnes à l'aise avec l'outil informatique à partir de ce temps nous avons anticipé en formant le présentiel en présentiel le public cible aux outils de communication de formation à distance ainsi qu'aux outils de travail collaboratif cela nous a permis de continuer à maintenir le contact ils ont vraiment oeuvré à briser l'isolement donc le CTS de Waterloo a fait des sessions dans les maisons de repos pour installer des outils pour distribuer des tablettes pour organiser des séances de visioconférence ils ont ouvert leurs portes aux étudiants et aux demandeurs d'emploi dans la mesure de leur possibilité évidemment encore une fois et donc c'est le cas de l'EPN de Chaumont-Gistou c'est le cas de celui de Villers-Laville donc il y a vraiment eu une prise en compte et une volonté de briser l'isolement et de s'ouvrir vraiment pour que l'ensemble de la population à leur échelle puisse continuer à travailler et surtout à tisser du lien social quand je dis à leur échelle et c'est le troisième point je dirais c'est qu'on voit bien on voit bien que ces structures ne sont pas suffisantes pour pallier au problème dont on a parlé comme le problème en difficulté numérique et donc ce qu'on constate c'est qu'en parallèle ou en articulation avec cet espace public numérique toute une série d'initiatives voit le jour pour former ce qu'on appelle ici des aidants numériques ou là des assistants numériques pour revenir sur le Brabant-Wallon je citerai le cadastre des NEOR le mouvement social des aînés qui c'est un des projets déposés à la province est en train de réaliser un cadastre de toutes les aides et de tous les assistants numériques pour pouvoir proposer une vue sur l'ensemble des services des ressources qui peuvent être proposés je dirais sur le territoire ce type d'initiative existe par ailleurs du chef du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté qui a déployé son réseau fibre solidaire et qui a mis en ligne un site avec l'ensemble des ressources numériques il y a aussi d'autres plateformes comme 1, 2, 3 visites qui a été fort soutenue par la fondation Rambaudan et qui est pilotée par une association qui s'appelle WeTechCare et qui propose une plateforme gratuite de diagnostic et de formation en ligne destinée à donner naissance à un maximum d'aidants numériques voilà donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives beaucoup de dynamisme et beaucoup de réactivité de la part de ce secteur qu'en retenir et c'est en bonne articulation avec ce que lire et écrire indique il y a deux grandes directions je pense qu'il faut prendre alors un, le numérique il est là et on ne va pas l'enlever tout de suite on voit bien que la digitalisation progresse mais il est fondamental de prévoir à côté du guichet numérique un guichet numérique humain ou un guichet humain à côté du numérique dans les maisons communales dans les espaces c'est un peu le rôle des espaces publics numériques c'est un peu le rôle des initiatives communiquatives où c'est l'humain qui assiste et qui donne des formations pour organiser une montée en compétence numérique mais surtout pour garantir un accès aux services essentiels ça c'est le premier point le deuxième point c'est qu'il est fondamental que tout projet de numérisation soit réfléchi la politique de la digitalisation à tout prix est néfaste elle prive des centaines et des milliers de personnes de l'accès à des services essentiels et donc le rôle du tissu associatif et de l'éducation permanente est comme on le voit avec la lettre ouverte de l'écrire d'agir de tirer les sonnettes d'alarme et de bien sûr faire monter les gens en compétence numérique de veiller à ce qu'ils disposent d'accès aux équipements mais aussi qu'il y ait toujours une permanence humaine pour que la société continue à fonctionner de manière optimale ou en tout cas le mieux possible la digitalisation sans réflexion n'a à nos yeux pas de sens et le troisième volet de notre projet puis j'en termine là sur base de ces différentes conclusions on est arrivé évidemment à construire des outils de sensibilisation et de formation et de réflexion sur l'utilisation du numérique et l'un des gros volets que le CZ porte dans ce procès est une attention à la vie privée des utilisateurs qu'ils soient en fracture numérique en égalité en vulnérabilité ou pas du tout qu'ils soient à l'aise et il est fondamental aussi de s'approprier le numérique qu'on utilise et d'avoir une réflexion sur les outils qu'on utilise et vous êtes ici aujourd'hui sur la plateforme BigBlueButton le séminaire de la FESFA éducation permanente avec l'éducation sur la fédération Wallonie-Bruxelles était sur BigBlueButton il y a d'autres solutions comme JITSI ces choix ont un sens ce sont des logiciels qui respectent la vie privée et qui sont ouverts à l'ensemble de l'utilisation des utilisateurs ce que ne sont pas certaines des plateformes propriétaires qui sous le biais d'un service gratuit ponctionnent des données à la limite de la légalité et de la conformité au FGPD et les monétistes pour la vente de publicité voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère n'avoir pas été trop rapide Jean-Luc un tout grand merci c'était très dense il y avait énormément de choses dans tout ce que tu as pu dire et on va évidemment retenir qu'on ne peut pas contrarier aujourd'hui ce qu'on appelle la digitalisation elle est en marche c'est comme plein de processus dans la civilisation humaine mais qu'effectivement on plaide tous le tout numérique pas partout pas tout le temps pas à n'importe quel prix donc merci pour ton intervention alors on va on va continuer la suite des interventions avec on va laisser un peu de côté pour l'instant en tout cas la partie initiative en bonbon à long pour accueillir Périne Périne bonjour bonjour vous m'entendez bien moi je t'entends bien en tout cas ouais ok Périne voilà Périne je vais te laisser te présenter juste pour dire qu'on va évidemment arriver un peu sur la partie académique tu es chercheuse alors moi je suis arrivé en 2008 sur ce secteur tu faisais déjà autorité à l'époque avec Gérard Valanduc auprès de la FDU je commençais à l'époque je commençais mais tu as commencé avant moi ah ben voilà je commençais en 2008 justement en fait en 2007 ah ben voilà oui ben donc merci d'abord merci pour l'invitation j'ai failli ne pas être présente parce que j'ai eu le Covid assez violemment mais voilà je suis heureusement relativement rétablie aujourd'hui donc qui je suis ben en quelques mots c'est pas l'objectif de la présentation non plus ben je travaille comme Eric Blanchard l'a dit depuis 2007 effectivement sur ces questions d'inégalité sociale qui sont liées à la diffusion des technologies de l'information et de la communication qui sont devenues les technologies numériques par après et donc cette question était déjà finalement à l'agenda ben déjà des acteurs de l'inclusion numérique dans le courant des années 2000 mais sans doute qu'elle s'est amplifiée pas sans doute elle s'est amplifiée ces dernières années avec cette numérisation dont on vient largement de parler accrue de la société de tous les pans de la société des services publics et privés et donc je travaille je travaille d'abord à la fondation travail université puis maintenant depuis quelques années je suis au CIRTES un centre de l'université de l'UIC Louvain l'ancienne université catholique de Louvain et donc je travaille vraiment sur ces questions d'inégalité ou de vulnérabilité numérique voilà pour pour ma présentation alors aujourd'hui on m'a demandé de réagir de réagir sur base de ce qui avait été présenté tout en apportant quelques éléments plus théoriques ou analytiques on va dire j'ai essayé de faire ça donc le titre de ma présentation j'ai pensé quel rôle pour l'éducation permanente dans la lutte contre les inégalités sociales numériques alors pourquoi sociales numériques parce que j'insiste toujours sur le fait que ce sont des inégalités sociales vous êtes tous d'accord avec moi vous l'avez dit avant d'être proprement numérique le numérique les technologies numériques amplifient des inégalités qui étaient préexistantes mais ce sont bien des inégalités sociales qui sont finalement réactualisées si vous voulez par ce phénomène de numérisation accrue alors pour ceux qui m'ont déjà entendu elles ont sûrement déjà vu ce petit schéma qui sont les différentes formes finalement d'inégalités numériques mais je pensais important de rappeler les différentes formes d'inégalités numériques dont on parle souvent de fractures numériques alors que moi je dis toujours ce terme c'est un mauvais terme pour une bonne question donc ça me semble important de rappeler les différentes formes d'inégalités numériques et de situer les différentes initiatives qui ont été présentées par rapport à ces différentes formes d'inégalités et le défi pour l'éducation permanente aussi donc la première forme d'inégalité dont on parle depuis le début des années 2000 c'est les inégalités liées à l'accès et à l'équipement bon je vous redis des choses peut-être que vous connaissez mais je vais nuancer quand même un peu alors ces questions là on les pensait résorbées on s'est rendu compte finalement qu'avec la crise sanitaire elles ont ressurgi en fait la crise sanitaire a montré que c'était pas du tout encore résolu tout simplement parce qu'on a supprimé les alternatives purement et simplement les alternatives hors ligne et donc là on s'est rendu compte qu'il y avait encore toute une série de personnes qui n'étaient pas connectées ou qui n'avaient pas une qualité de connexion et d'équipement suffisant pour ne pouvoir participer qu'en ligne finalement à la société donc c'est pour ça que je dis qu'elles sont plus complexes que ce que les chiffres ne laissent penser parce que c'est vrai que c'est pas le fait d'être connecté ou non connecté ou d'avoir un équipement ou pas mais c'est aussi la qualité du support comme je dis toujours quand on m'interview on ne fait pas la même chose on n'a pas les mêmes usages avec un smartphone qu'a fait qu'un ordinateur surtout quand il s'agit de faire des démarches plus abouties plus sophistiquées pour l'école pour le travail pour l'administration la recherche d'emploi faire un CV en ligne par exemple compliqué de faire ça sur base d'un smartphone donc il y a beaucoup de familles qui n'ont plus qu'un smartphone pour se connecter à internet et effectivement une fois que ce n'est plus que le seul lien la seule possibilité d'interagir avec les différents domaines les différents acteurs notamment services publics en particulier ça pose de vraies questions dans l'usage la connexion si à internet on a tous déjà fait l'expérience d'une mauvaise connexion à internet on ne sait pas avoir des usages plus sophistiqués quand on doit attendre pour télécharger chaque page donc et le coût d'une bonne connexion à internet c'est important et donc quand on a dans des zones aussi de la Belgique notamment en Wallonie il y a des zones qui sont beaucoup moins couvertes par des connexions de qualité et donc c'est compliqué de n'avoir plus que cette modalité-là d'interaction finalement avec la vie sociale et puis il y a les inégalités dans les usages je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus mais une fois que la barrière de l'accès est franchie alors on apprend souvent à utiliser c'est beaucoup de services en tout cas d'associations d'éducation permanente travaillent évidemment à donner l'accès et l'équipement et puis travaillent à l'apprentissage des usages mais de base la maîtrise technique et cognitive des outils et donc pour pouvoir au-delà une fois qu'on a l'accès savoir l'utiliser mais ce n'est pas ce n'est pas suffisant on va dire parce que ne savoir juste qu'utiliser techniquement et cognitivement ces outils et parfois c'est une adoption on est un peu contraint d'adopter des outils qu'on ne voulait pas utiliser et donc c'est une forme quand même un peu laborieuse d'intégration ce que j'ai appelé forme laborieuse de participation à la société numérique parce qu'on ne peut on ne veut pas toujours l'utiliser et on doit quand même passer par cette phase de maîtrise technique et cognitive qui est importante mais qui n'est pas suffisante pour vraiment pouvoir être pleinement autonome pleinement libre dans cette société technologique ou numérique parce qu'un élément essentiel et sur lequel on n'insiste pas assez on parle beaucoup de ces deux premiers niveaux là aujourd'hui mais peut-être qu'avec avec les projets de Jean-Luc Maniz on est aussi dans ce troisième niveau là tout au-dessus c'est l'inégalité dans la capacité aussi à comprendre les usages avoir une vision critique je pense que Sophia en a aussi parlé pour l'alpha mais une vision critique des usages que l'on a pas juste savoir se débrouiller d'un point de vue instrumental mais aussi comprendre notamment maintenant c'est devenu très populaire la question des algorithmes et la manière dont ils orientent très très fort nos comportements sur internet et bien il y a beaucoup d'usagers alors qu'ils sont dans une adoption et ils sont assez ils ont un usage aisé sur le plan instrumental ils savent se débrouiller je pense à beaucoup de jeunes notamment mais en même temps ils sont guidés ils sont guidés parce qu'ils ne comprennent pas bien notamment quand on est sur internet le fonctionnement de ces algorithmes et le fait qu'on leur rapporte de l'information en fait on leur suggère de la formation et donc ça moi j'appelle une forme de commandité d'intégration on est dans le monde numérique on utilise ces technologies mais on ne comprend pas toujours les implications du fonctionnement de cet écosystème numérique donc on est intégré mais sans être autonome on est dépendant du fonctionnement de ce système et dans la littérature anglo-saxonne on parle maintenant de data divide divide veut dire fracture donc la fracture liée aux données à la compréhension aussi à la compréhension des données des traces sur le web et donc il est important je dirais que le projet de lire et écrire il s'intègre il se développe surtout sur les deux premiers plans et il est important d'être sur les deux premiers niveaux avant de passer au niveau plus élevé enfin plus élevé en tout cas la dimension au dessus mais 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 bon Sophia a quand même parlé de la dimension critique mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir avoir ce qu'on peut appeler maintenant une pleine appropriation sociale des technologies numériques en fait je suis en bas dans mon slide avoir une pleine appropriation sociale des technologies numériques ce n'est pas seulement les adopter et apprendre à les utiliser techniquement instrumentalement c'est vraiment réussir à les mettre au service de l'augmentation la croissance de son émancipation l'émancipation des individus et des collectifs et donc en fait ça implique pas seulement de savoir chipoter ou adopter des technologies ou des services qu'on nous impose de l'extérieur comme c'est pour l'instant les services le font beaucoup les services d'intérêt général qui sont utiles au système productif mais c'est vraiment de savoir utiliser avoir des usages qui ont du sens pour nous et ça c'est vrai que ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que le projet du CESEP les différents projets qui ont été présentés par le CESEP essayent vraiment de passer sur cette dimension de l'appropriation sociale c'est tirer des bénéfices sociaux de l'utilisation des technologies numériques et il y a encore des grandes inégalités à ce niveau là la plupart des gens les adoptent sans en avoir une appropriation sociale pleine et entière donc qui fait sens et c'est ça qui pose question aujourd'hui alors pourquoi la crise sanitaire a amplifié les inégalités bon on sait bien que c'est quelque chose ce n'est pas arrivé d'un coup il y avait un mouvement qui était latent plus que latent d'ailleurs qui était déjà en marche avant la crise sanitaire et ce mouvement au niveau européen on l'appelle un mouvement de digital par défaut on impose le digital c'est la première voie par laquelle on veut interagir on décide d'interagir que les services publics interagissent avec les usages et donc il y a une politique très forte au niveau au niveau européen en la matière et donc il y a une forme de dématérialisation ça veut dire numérisation accrue de tous les services et c'est vrai que nous on a fait avec l'équipe avec qui je travaille des enquêtes auprès des offreurs de services et on s'est vraiment rendu compte qu'ils configuraient qu'ils créaient leurs services pour des utilisateurs des individus qui étaient supposés d'abord utilisateurs c'était pour eux avant tout qu'ils créaient les services et donc l'usager est considéré à priori mobile et connecté ce qui fait que le non-usager ou l'usager qui est moins à l'aise en tout cas avec ces technologies est d'office considéré comme anormal on crée une figure d'anormalité si vous voulez de l'usager qui n'est pas mobile et connecté et on le voit comme un usager déficient un usager qui doit augmenter ses compétences numériques mais on oublie ce qui m'ennuie dans cette lecture là c'est qu'on place la responsabilité sur l'individu c'est aux individus qui sont maintenant considérés comme handicapés sociaux parce qu'ils ne savent pas bien utiliser les technologies qui ne sont pas connectées c'est à eux de s'adapter au monde numérisé et on oublie de dire aussi en pensant comme ça qu'il y a une responsabilité de ceux qui numérisent peut-être de ne pas créer une norme une norme sociale dominante qui est l'utilisation à tout vent des technologies numériques alors qu'il y a une partie importante de la population qui ne suit pas cette norme sociale dominante et donc c'est de rappeler que les inégalités sociales numériques sont aussi créées par ce mouvement accru de numérisation qui n'est pas pensé avec les citoyens et ça c'est important et donc il y a une forme d'activation numérique pour faire un lien avec l'activation des demandeurs d'emploi c'est la même chose sur le plan numérique il y a une injonction à l'utilisation permanente à l'impératif d'accès et la responsabilité est mise sur les individus et sur les associations qui les accompagnent à suivre ce mouvement mais ce mouvement n'est pas démocratique parce qu'il ne prend pas en compte la réalité d'une grande partie de la population quelqu'un le disait tout à l'heure dans le baromètre on a bien montré que c'était 40% des utilisateurs qui sont en situation de vulnérabilité numérique toute catégorie sociale confondue donc ce n'est pas une minorité je m'excuse c'est quasiment 4 personnes c'est 4 personnes sur 10 c'est près de la moitié de la population et donc ce risque d'inégalité est accru finalement par la suppression des médiations humaines et au tout numérique alors ça c'était une tendance qu'il y avait avant et qu'est-ce qui s'est passé avec la crise sanitaire évidemment ça a précipité ça a emporté tout un chacun dans un nouveau monde celui du tout internet ce digital par défaut qui était déjà bien bien en train de s'installer avant et ça a créé une dépendance voire certains auteurs récents chercheurs en sociologie parlent de servitude de servitude accrue aux technologies numériques puisqu'on a dû passer on n'avait plus le choix c'est une question de choix on doit passer par ces technologies pour maintenir notre lien social et donc j'ai repris une phrase que je trouve très intéressante d'un article dans le monde diplomatique qui parlait d'un test grandeur nature d'un monde sans contact en une fois c'était le rêve des GAFAM le chercheur disait enfin pas le chercheur le journaliste écrivait ça le rêve des GAFAM les GAFAM vous savez ce sont les grandes entreprises les géants du web de finalement avoir qu'ils se réalisent ce qu'ils espèrent depuis un certain temps un test grandeur nature d'un monde complètement sans contact et alors avec une spécificité qui est fondamentale selon moi et qui est un enjeu pour l'éducation permanente c'est qu'il y a une plus grande de plus en plus grande invisibilité des dispositifs techniques c'est à dire que les technologies sont de plus en plus omniprésentes je l'ai dit et redit mais elles agissent de plus en plus elles sont de moins en moins visibles et elles agissent de plus en plus à l'insu des usagers je parlais tout à l'heure des comportements sur le net on était orienté par les algorithmes et bien c'est de moins en moins visible réduit à l'état de consommateur surveillé et donc l'enjeu pour l'éducation permanente évidemment ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement d'éduquer ou de former à l'utilisation instrumentale mais c'est aussi pouvoir faire comprendre le fonctionnement du système qui est de plus en plus opaque puisque les dispositifs techniques sont de plus en plus invisibles invisibles pour l'usager et agissent à son insu et qu'est-ce qu'il s'est passé avec cette crise sanitaire donc comme je dis il y a eu cette dépendance accrue suppression des alternatives hors ligne et qu'est-ce qui se passe quand un usager a des problèmes normalement en difficulté avec les technologies numériques il a normalement trois solutions qui se posent à lui la première solution c'est d'abandonner parce qu'il ne s'en sort pas tout seul face à son écran la deuxième solution c'est de faire appel à un tiers une personne de confiance de la famille souvent les enfants sont les premiers ou de faire appel à l'associatif qui est aussi un tiers mais plus professionnalisé et bien qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire les deux ils n'avaient plus que le choix de l'abandon parce qu'ils n'avaient souvent plus pas de contact avec ses enfants parce que voilà surtout quand on est plus âgé on disait de faire attention ou on n'avait plus de contact direct non plus avec les associations donc la personne les personnes se retrouvaient souvent en situation d'abandonner d'abandonner voilà j'arrive à mon dernier slide et pour conclure après je voulais rebondir sur le grand leitmotif et j'ai vu que c'était mis aussi dans l'argumentaire du webinaire le grand leitmotif des services qui numérisent c'est oui mais de toute façon maintenant il y a une équivalence on supprime la proximité des services hors ligne mais on les remplace par l'accessibilité numérique l'accessibilité numérique c'est accessible donc 7 jours sur 7 pour l'usager c'est un c'est finalement tout à fait on rend un service à l'usager et moi je pose la question avec les connaissances théoriques que j'ai derrière aussi la question de l'équivalence finalement entre ce discours ce discours entre proximité et accessibilité je pense que le poser comme équivalence accessibilité numérique je veux dire le poser comme équivalence pose une série de questions parce que d'un côté j'ai mis la balance à la proximité des services c'est vrai que quand les services sont hors ligne je voulais dire des services hors ligne bon parfois ils ne sont pas toujours très proches et ça engendre des déplacements possibles pour les personnes alors on dit avec les technologies numériques il n'y a pas de déplacement on fait ça de chez soi et aussi une fois qu'on est au guichet on doit faire des files d'attente parfois c'est possible c'est vrai que ce sont des désavantages sans doute à la médiation humaine au guichet traditionnel qui souvent ne sont plus de proximité parce que souvent on les maintient mais on les maintient au prix d'un éloignement puisqu'on les regroupe souvent dans les grandes villes et donc les personnes qui sont dans des zones plus rurales en plus elles doivent se déplacer mais de l'autre côté l'accessibilité numérique l'accessibilité numérique pour moi ce n'est pas équivalent à la proximité des services hors ligne en tout cas au maintien des services hors ligne parce que d'abord le fait d'utiliser les technologies numériques il y a de multiples exigences à l'utilisation d'abord on a parlé tout à l'heure de l'accès il faut avoir une connexion de qualité un équipement de qualité ça coûte cher ça c'est la première chose la deuxième exigence à l'utilisation de ces technologies donc pour être que ce soit accessible d'un point de vue numérique il faut savoir souvent mobiliser les compétences avoir les compétences de base en lecture en écriture ça ça rejoint le travail merveilleux travail que fait l'alpha dans la lutte contre les inégalités numériques la troisième exigence c'est qu'il faut se former se former et donc développer des compétences des compétences qui sont sans cesse à redévelopper et donc il faut tout le temps se former parce que les compétences on le sait bien les technologies numériques évoluent sans cesse et donc on a tous déjà eu le sentiment d'être devant une nouvelle interface une nouvelle version d'une interface ou d'un logiciel et devoir réapprendre parce qu'on ne s'y retrouve plus et donc il y a une exigence qui est de toujours apprendre à apprendre c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde quand je parle d'obsolescence programmée des compétences numériques c'est une véritable exigence et puis il y a ce déplacement une exigence qu'on oublie aussi on demande à l'usager et aux associations comme je le disais tout à l'heure qui les accompagnent de finalement prendre en charge ce travail qui était apparemment pris en charge par des personnes qui étaient professionnelles des agents administratifs notamment et donc il y a un déplacement on demande à l'usager de travailler finalement à la place de professionnels donc il y a une responsabilité là du service public quand même et il y a la question de la non-neutralité de la technique alors quand je dis ça vous allez comprendre je vais vous expliciter tout de suite ce que je veux dire par là la technique on nous fait croire qu'elle est neutre parce que ça apparaît sous forme justement d'un logiciel d'une technique d'un instrument si vous voulez mais en fait il y a des choix évidemment en amont qui ont été fait je vais vous donner un exemple concret au niveau de l'équipement ce sont des choix d'avoir accès aux services en ligne seulement à travers un mobile qui est de dernier cri il faut avoir un smartphone de dernier cri souvent pour avoir la dernière version de certaines applications et donc c'est un choix de développer ces services en ligne sur des applications qui demandent d'avoir un support cher et récent au lieu de réfléchir au développement d'applications sur des GSM ou des terminaux qui sont plus anciens c'est aussi un choix de passer comme Jean-Luc Maniz le disait tout à l'heure par des logiciels propriétaires et pas des logiciels libres donc il y a des choix de conception derrière un autre élément qui me semble important c'est le choix dans la communication que l'on instaure avec les usagers c'est un choix de favoriser l'échange via email et non pas via d'autres modalités d'interaction où les questions de lecture et d'écriture sont moins prégnantes comme des messageries instantanées ce sont aussi des choix par exemple plus symboliques de demander à l'usager de se connecter via toute une forme d'identifiant et que pour certaines catégories de la population notamment les migrants il y avait une étude très intéressante là-dessus qui montrait que les migrants n'utilisaient pas les applications qu'on développait pour eux parce qu'en fait symboliquement ils étaient stressés de donner tous leurs identifiants et leur identité si vous voulez parce qu'ils sont parfois pas toujours dans des situations légales donc tout ça l'idée derrière la non-neutralité de la technique c'est bien de dire que la technique elle paraît neutre mais en fait il y a des choix qui auraient pu être pris différemment pour orienter les services qui soient plus facilement accessibles utilisables par des personnes qui ont des difficultés avec l'écrit qui ont moins d'argent et donc qui n'ont pas les portables de dernier cri etc et donc voilà je terminerai là-dessus en disant que le défi de l'éducation permanente ici c'est évidemment vous l'avez bien enfin j'espère que vous l'avez compris c'est de vu les différents niveaux de fracture numérique c'est de pouvoir dépasser la formation individuelle et de type instrumentale pour pouvoir vraiment accompagner les apprenants dans une compréhension aussi critique du fonctionnement de ces technologies et de ce monde de cet écosystème numérique pour véritablement arriver à de l'appropriation appropriation des technologies et pas seulement de l'adoption parfois contrainte des technologies et ça ça ne peut passer que par des apprentissages de plus longue durée et aussi collectif dimension collective et fondamentale dans cette appropriation sociale pour que ça ait du sens dans les pratiques quotidiennes des personnes et je terminerai sur ce point-là je pense que l'éducation permanente est face aussi à un défi à une contradiction je pense à ça parce que j'ai discuté hier avec une coordinatrice de PN qui me disait mais nous on est un peu sous tension parce que d'un côté on doit aider les personnes à s'en sortir dans ces nouvelles normes numériques mais alors en fait on est finalement à notre insu à notre corps défendant on favorise une forme d'usage qui sont très normés très standardisés que l'on condamne en fait par ailleurs on participe à un système que l'on condamne par ailleurs et donc on est pris entre cette volonté d'aider les personnes à s'en sortir mais tout en gardant aussi cette dimension de résistance de résistance face à un modèle de société que en fait l'on condamne mais que l'on contribue à diffuser par notre aide et notre soutien au quotidien et donc c'est aussi pour ça qu'il est important dans l'éducation permanente le leitmotiv de l'éducation permanente c'est voir, juger et agir voir et juger c'est vraiment l'idée de la compréhension avant de l'action et que c'est vrai que cette compréhension cet accompagnement à la compréhension des technologies numériques passe par la dimension critique de l'apprentissage avec des personnes avec lesquelles il faut d'abord passer par la dimension instrumentale de l'apprentissage évidemment avant de passer à cette dimension critique pour pouvoir résister à certains modèles de société agir donc résister que l'on condamne par ailleurs et développer des alternatives plus libres à ce monopole numérique mais je m'arrêterai là merci je vois qu'Eric a des problèmes vraisemblablement de connexion Eric je ne sais pas si tu m'entends mais nous on ne t'entend pas alors je vais peut-être pour en embrayer pour la dernière partie de cette matinée avant la pause proposer d'entendre la réaction comme convenu de madame Moulin si vous êtes ok je passerai directement au relais et Eric Blanchard reprendra la main je pense qu'il a d'avoir un petit souci de connexion peut-être madame Moulin par rapport à l'ensemble des interventions qui ont eu lieu donc tant au niveau des projets en cours que de la dimension de ce qui est critique et théorique de Pétine est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu votre réaction ou voilà un petit peu ce que vous tirez un petit peu de ces différentes interventions oui alors bonjour à toutes et à tous merci pour cette invitation en premier lieu c'est un exercice qui est particulier pour moi parce que les prises de parole en fait moi je les préfère dans le dialogue et dans l'échange et alors en plus en réaction à tout ce qui a été dit il y a énormément de choses qui ont été dites aujourd'hui ça m'est toujours un peu plus compliqué donc je vais essayer d'être un peu et un minimum structuré d'interagir et de réagir sur ce qui a été dit au fur et à mesure tout en ayant un fil conducteur mais enfin voilà n'hésitez pas à intervenir si nécessaire c'est parfois plus sympa je trouve surtout que voilà la matinée a déjà été un peu longue je vais essayer d'ailleurs de rattraper un tout petit peu le retard donc en scratchant un peu certaines choses que j'avais pensé dire et qui ont déjà été dites et qui vont peut-être être dites mais d'une autre manière donc voilà alors je voudrais d'abord commencer pour vous dire que voilà en brabant wallon il y a une chose qu'on peut identifier peut-être en premier lieu c'est que le développement du digital c'est un enjeu d'abord économique peut-être pas d'abord mais en tout cas il y a un enjeu économique dans le digital parce que le bon nombre de nos start-up ou de petites entreprises évoluent dans le monde du numérique et du digital enfin de la digitalisation donc c'est un secteur qui évolue sans cesse pour voyager donc forcément et dont les spécificités restent malgré tout très peu accessibles par beaucoup d'entre nous j'en suis j'en suis j'en suis je veux dire parfois quand j'ai un dialogue avec des entreprises dont c'est le métier pour moi ils parlent chez moi mais voilà après c'est bien la preuve que on a différents degrés d'interprétation et de connaissance et de maturité et on l'a vu ici dans les présentations précédentes c'est indéniable aussi qu'aujourd'hui malgré tout ce qu'on peut en dire l'innovation elle passe par la transition numérique qui doit réussir à finalement être constructive et s'organiser utilement intelligemment collectivement mais surtout qu'elle doit rester au service de tous et ça c'est le grand enjeu j'ai envie de dire et c'est en tout cas une des premières choses que je ressens ce matin c'est ça donc c'est qu'on doit prendre en compte les enjeux de cette transition numérique pardon je vais parler un peu plus un peu moins rapidement parce que je sens que ça va arriver je suis désolée mais parfois quand je suis un petit peu stressée je vais un peu vite dans ce que je dis mais donc voilà la transition numérique on doit l'avoir comme une véritable opportunité d'améliorer notre qualité de vie de renforcer le dialogue le bien-être la cohésion sociale avec l'ensemble des citoyens quand je dis l'ensemble c'est bien tous on n'oublie personne donc bah on l'a cité en brabant ou allant l'enjeu la transformation elle s'opère déjà chaque jour un peu plus puisqu'on parle de l'ère des smart cities on a évoqué plusieurs exemples donc celui d'hier par exemple Nivelle je n'en reviens dessus où ces technologies en fait elles sont mises en place elles ont pour but d'améliorer la qualité des services aux citoyens aussi il faut le dire dans certains cas pour l'administration de réduire ses coûts mais de permettre de gagner en disponibilité en simplicité en efficacité ça c'est l'objectif idéal l'objectif de départ mais il est vrai on doit l'admettre aussi qu'il ne faut pas négliger de rester accessible et on doit rester vigilant à toujours rester accessible à tous et là c'est effectivement le deuxième enjeu c'est qu'aujourd'hui on voit bien qu'une partie a du mal à suivre je peux reprendre des chiffres qui ont été cités mais quand on nous dit que 4 personnes ne maîtrisent pas encore aujourd'hui tous les outils c'est vrai et moi-même je prends souvent l'exemple et je dis souvent quand je parle alors je ne vais pas utiliser le terme fracture numérique parce que j'ai bien entendu que ce n'était pas le bon terme mais moi je prends encore souvent l'exemple et je dis moi j'ai un smartphone aujourd'hui je suis certaine que j'utilise un tiers de ses capacités et il y a deux tiers que je ne connais pas je pense pas enfin voilà je pense essayer de me débrouiller en plus j'ai la compétence numérique donc ils vont mieux mais malgré tout aujourd'hui je ne suis pas encore moi-même totalement apte à tout utiliser et en essayant de rester dans le train et d'être à apprendre tous les jours voilà donc j'avais pensé vous parler de certains projets en cours mais on en a aussi juste rebondir peut-être donc par exemple l'application moi le mis en poche le but c'est effectivement de la propagation des services communaux d'un outil qui permet finalement d'interagir avec ses citoyens de donner l'accès à l'information parce qu'aujourd'hui c'est pour beaucoup une nécessité finalement d'apporter une forme de proximité et de répondre toujours plus rapidement aux attentes des citoyens parce que voilà les services ils sont cadrés dans les heures c'est vrai qu'avec le numérique ça apporte parfois cette facilité un soir moi j'ai besoin d'un document je peux le télécharger alors évidemment moi ça peut être plus facile pour moi parce que j'appréhende plus facilement l'outil informatique mais c'est ça le but et donc j'en viens désolé je fais un peu j'essaye de faire les liens de ce que j'avais fait aussi mais j'en viens à ce que moi j'ai tiré comme conclusion enfin comme constat et à l'issue des différents intervenants que j'appuie encore plus c'est que le numérique l'apprentissage du numérique doit passer notamment par l'enseignement et la formation en tout cas c'est un axe sur lequel nous au niveau provincial on peut agir puisque comme vous le savez on a des écoles provinciales et on a d'ailleurs pas attendu le tournant de la crise Covid pour agir puisqu'on avait développé un plan numérique bravo-wallon qui était consacré à la sensibilisation et la formation dans l'enseignement provincial et dès l'enseignement fondamental donc l'appréhension de cette technologie numérique de programmation sur lequel on a voulu agir au plus tôt et j'ai deux exemples concrets qui peuvent étayer ce développement du plan numérique bravo-wallon c'est en premier lieu ça c'est propre à la crise donc on a effectivement les élèves ont dû passer en mode en mode en distanciel et donc ils ont dû chacun avoir l'outil nécessaire et effectivement là c'était un constat dans notre public on a quand même beaucoup beaucoup de jeunes qui n'étaient pas pas suffisamment outillés il n'y avait pas un enfin madame autre homme désolé si j'ai estropié votre nom c'était pas voulu mais là dit aussi avoir un smartphone c'est pas la même chose qu'avoir un ordinateur dans des cours à un moment donné suivre de manière passive un cours sur un smartphone c'est quand même plus facile de le suivre sur un ordinateur et de pouvoir interagir de pouvoir façonner un peu plus et travailler sur un ordinateur donc par exemple en bravo-wallon dans nos écoles on a pu aider des élèves qui n'en bénéficiaient pas d'avoir un ordinateur et une connexion en toute sécurité pendant la crise les services informatiques de l'enseignement ont fait collecter des ordinateurs obsolètes auprès d'entreprises du Brabant-Allou notamment et les armes à niveau et grâce à cette réactivité en fait on a pu offrir la possibilité à 150 élèves de suivre les cours à distance voilà ça je crois que c'est un exemple concret de ce qu'on a pu faire effectivement et puis j'ai un autre exemple aussi c'est le fait de s'intégrer dans la dynamique de développer des aptitudes et d'apprendre à apprendre au niveau de l'enseignement provincial mais maintenant on a intégré le numérique via par exemple des cours de codage notamment en tant qu'objet d'apprentissage et donc on passe de l'éducation au numérique tout en ayant aussi des supports et des disciplines qui nous permettent de passer par l'éducation par le numérique donc les tableaux interactifs et donc voilà une des idées qui vient nourrir ici l'enseignement c'est de se dire qu'au plus tôt on apprend aux jeunes à savoir utiliser appréhender l'outil informatique au mieux ils y seront capables d'interagir par la suite et de ne pas décrocher évidemment encore une fois et ça j'ai rejoint ce qui a été dit il faut toujours permettre à tout un chacun de bénéficier des mêmes accès aux équipements utilisés et d'avoir les capacités d'usage de ces équipements ça je vous rejoins totalement vous avez raison et donc ça c'est mais ça c'est un autre niveau de l'enseignement mais je pense qu'il faut il faut rester attentif il faut toujours rester attentif et ça c'est un élément que je retiens également aussi c'est de toujours toujours rester clair dans les objectifs qu'on vise mais dans l'utilisation de ces outils qui soit qui n'accentue pas les inégalités au contraire qui enfin les inégalités j'avais noté aussi les dépendances parce qu'il y avait aussi néanmoins enfin voilà la dépendance vous avez raison mais parfois l'outil informatique apporte aussi dans la crise ça apportait aussi pour ceux qui étaient éloignés enfin j'avais cet exemple en T tout c'était vrai que effectivement ça en a éloigné certains mais pour d'autres ça a permis de garder le contact l'outil numérique par exemple dans les maisons de repos certaines ont réagi elles ont mis en place le Skype je parle de les maisons de repos que je connais mais elles ont mis en place des outils Skype par exemple qui permettait aux familles de malgré tout prendre contact avec leurs aînés enfin leurs parents qui étaient en maison de repos donc ça c'est quand même c'est quand même je crois l'opportunité que le numérique a permis d'offrir et donc certes c'est moins à dire que de pouvoir se serrer dans les bras mais ça reste malgré tout un contact qui existe et c'est pas c'est pas juste un vase clos enfin c'est pas juste le fait d'être seul dans leur maison de repos ce lien a pu rester enfin voilà on a pu s'adapter j'avais encore un autre exemple en tête oui je voulais revenir sur donc j'ai parlé non je sais plus si j'ai parlé des Wallonies en poche enfin voilà ça c'est oui j'en ai parlé j'ai le cube pardon désolé voilà le cube donc on en a parlé monsieur Maniz on a effectivement parlé donc le but c'était effectivement d'impliquer les citoyens dans diverses actions qui les concernent dont débattre aussi parfois de recueillir des avis d'ailleurs on avait lancé la un des projets c'était donc la relance la relance après la crise et donc d'avoir l'avis de pouvoir récolter l'avis des bras d'enfants Wallon sur les freins et les enjeux qui ont induit cette crise et d'ailleurs à l'issue de cet état des lieux en fait il y a des groupes de travail qui se sont réunis sur la problématique de cette fracture numérique liée entre autres au mode de communication tant dans le travail dans l'enseignement qu'au niveau au niveau de la personne âgée donc ce travail est toujours en cours on aura un bilan je l'espère notre volonté par rapport au pub c'est effectivement d'offrir l'opportunité de le mettre à disposition des communes pour qu'elles puissent plus facilement en fait offrir à leurs concitoyens un lieu de partage et de participation au niveau local alors où je j'entends je pense déjà certains qui réagissent je pense que ça doit être une opportunité qui doit être effectivement liée à des groupes de travail et des rencontres sur le terrain ça doit être un outil en plus qui permet aussi certains en ont parlé durant leur intervention j'y pense maintenant mais le fait de qui participe et qui participe pas et je pense que moi-même je l'ai vécu le fait d'avoir l'opportunité parfois de participer de manière digitale et pas de se déplacer sur place ça permet à certains de participer là où l'organisation d'une soirée sur place d'une conférence sur place aurait dû ne pas leur permettre enfin aurait dû permettre aurait dû engendrer une organisation familiale par exemple je vais prendre un exemple c'est concret et concret moi parfois le fait de participer maintenant à un webinaire me permet d'y participer là où en mon soirée j'aurais dû m'organiser pour trouver un babysitting ou avec un membre de la famille pour garder les enfants etc aujourd'hui je suis à la maison et je participe finalement à un webinaire à une soirée où j'aurais pas eu l'occasion de participer à une conférence où j'aurais pas eu l'occasion de participer parce que pour x y raison il y est principalement de manière familiale j'aurais pas pu et donc là à nouveau c'est une opportunité mais effectivement ça doit être complémentaire je pense qu'on doit voir aussi l'offre digitale et tout ce que nous permet le digital comme du complémentaire à ce qui existe et on doit pas passer de l'un à l'autre on doit pas passer de l'un pour l'autre je pense qu'on doit on doit avoir cette vision d'un outil qui vient qui vient complémenter une offre qui existe ou enfin d'une opportunité alors je voulais encore parler je ne sais plus je ne sais plus où j'en suis peut-être juste revenir un instant à ce que la province fait on a parlé des services de première ligne alors je pense que la province on le reconnaîtra tous n'est pas toujours un service de première ligne parce que nous on n'est pas toujours en contact privilégié avec du citoyen pour moi on vient dans un soutien à tout ce qui est aux besoins qui sont reliés par les communes les CPS et les associations et donc au travers de nos appels à projet c'est ce qu'on essaye de faire et qu'on continue à faire et c'est ce qu'on souhaite continuer à faire donc avoir des appels à projet qui soient destinés aux communes les CPS et les associations oui je comprends que vous devez dire beaucoup de choses un peu de temps mais vous parlez trop vite d'accord désolé mais vous avez raison c'est c'est un de mes mauvais côtés peut-être les autres ça leur va mais pour moi non non mais vous avez raison ça m'arrive souvent malheureusement de parler un peu trop vite donc vous faites bien de me le rappeler donc comme je le disais mais je vais terminer donc ici par rapport aux appels à projet que la province met à destination des communes des CPS ou des associations et ou des subventions qu'on fait sur des projets spécifiques ben ça c'est enfin voilà ça je crois que c'est dans cette dynamique là on est les plus les plus forts et ça c'est vraiment notre force de réaction et d'action et donc au travers de projets spécifiques pour des accès au niveau de la technologie qui soient de vraies de réelles solutions ou opportunités de solutions facilitées avec l'inclusion des uns et des autres qu'ils ne soient pas une source d'exclusion et de frustration ça ça doit être un objectif qui doit rester toujours en tête mais donc enfin voilà je voudrais juste venir sur la conclusion c'est qu'on doit continuer à garder l'humain au centre et au contact tout en prenant en fait tout ce qu'il y a de bon dans la digitalisation voilà je pourrais être plus longue mais voilà je pense que je pense que ça viendra peut-être dans la deuxième étape de cet avant-midi bien avancé voilà à moins qu'il y ait des questions auxquelles je suis évidemment preneuse de répondre en tout cas j'essayerai dans la mesure de mes capacités mes compétences je crois que c'est le moment de la pause oui tout à fait j'ai eu des échanges par téléphone avec Eric Blanchard donc au voyant réapparaître j'espérais que ces problèmes étaient résolus mais apparemment pas encore j'espère qu'ils vont l'être d'ici quelques minutes de ce qu'on vous propose évidemment comme souvent on accuse un petit retard ce qu'on vous propose il est 11h08 c'est de faire une petite pause reprendre à 11h15 et donc on se donnera à peu près 50 minutes de débat et à 11h55 Thierry Toussaint fera la conclusion est-ce que ça vous convient comme ça ? donc on débordera on n'ira pas plus loin que midi de toute façon par le numérique ou bien on recommence comme avant et on peut aller voir les gens et parler et se faire aider et tout ça alors moi il n'y a pas de but à moi personnellement donc non mais le Brabant où allons donc le but de votre de votre groupe c'est qu'on arrive à se faire à tout faire en présentiel par personne ou bien par numérique ou bien partagé donc je voudrais savoir en fin de compte sur quel pied danser quoi Jean-Luc ou Sophia peut-être répondre à Jacqueline ou non les bonbons en wallon en fait je pense que la question de Jacqueline vaut pour toutes les structures mais je pense que c'est principalement madame Kévolen à qui cette question s'adresse puisque c'est quel est l'objectif de la province par rapport au numérique ça c'est un premier point pour ma part en tout cas pour la part du CZ et du travail qu'on fait pour répondre à Jacqueline de notre point de vue d'association qui organise des formations sur le numérique c'est de tendre à ce que ce numérique prenne tout le monde en compte et ne soit pas à l'encontre de la vie sociale et ne la réduise pas donc ce n'est vraiment pas le tout numérique c'est un numérique pensé réfléchi systématiquement avant son déploiement et si déploiement il y a et ce n'est pas toujours automatique à nos yeux ça doit être un numérique respectueux du citoyen de sa vie privée et donc avec un outil qui est pensé pour le citoyen et qui ne l'utilise pas comme instrument de captation des données donc ça c'est pour la part de l'éducation permanente si je puis m'exprimer en son nom maintenant nous sommes un des maillons au niveau de la province et madame Kim Ollen a évoqué différents objectifs donc je propose de lui laisser la parole et après peut-être Sophia si Sophia veut réagir ou peut-être Madame la députée si vous voulez me rejoindre oui donc c'est pas facile vous pouvez donc madame elle veut savoir exactement ce qu'on fait au niveau provincial vers quoi on va j'ai essayé au travers de de ma prise de parole de le dire donc au niveau de la province comme je le dis on est un service de ce qu'on peut appeler de deuxième ligne parce que on est des représentants des citoyens mais on n'est pas en contact direct avec le citoyen on peut l'être au travers de quelques on peut l'être en fait on est au travers de tous les projets qu'on fait mais on ne l'est jamais directement les projets qu'on fait on vient en soutien à des projets communaux à des projets d'association par des subventions avec des partenariats au niveau d'action mais en général quand vous voyez la province elle est toujours en addition de ce qui est fait donc c'est en soutien avec la province par le soutien de la province par la subvention de la province et donc on vient dans des actions concrètes moi j'ai envie de dire le rôle qu'on peut avoir mon rôle en tant que député en charge du numérique et du digital c'est de rappeler qu'il y a toujours lieu enfin comme on l'a dit en fait aujourd'hui qu'il y a toujours lieu de ne jamais négliger toutes les réponses qu'on apporte elles doivent être au service de tous et donc répondre aux capacités compétences de tous et elles doivent le permettre cet accès à tous ça c'est une chose mais la dimension numérique sur la province alors elle est au travers de cela mais il y a aussi d'autres enjeux numériques il y a je l'ai dit au début de mon intervention les enjeux économiques enfin sont relativement en fait alors c'est peut-être ce que certains connaissent moins mais c'est un enjeu important parce qu'en Brabant-Ouallon on a vraiment un écosystème sur le digital fort et important et là aussi c'est un soutien qu'on doit apporter et la difficulté c'est qu'effectivement entre une entreprise qui est dans le digital une start-up qui met des projets hyper innovants comme je le disais tout à l'heure que moi-même quand on m'en parle j'ai du mal à maîtriser et à comprendre et le service aux citoyens le citoyen qui n'arrive pas à aller chercher son formulaire sur internet parce que c'est tellement compliqué que ça ne devrait pas l'être d'une part ou parce qu'il n'a pas les moyens d'y avoir accès d'autre part nous on doit faire ce jeu d'équilibriste en permanence parce que finalement le digital il est transversal il est présent dans tout un tas de domaines et de compétences sur laquelle la province peut agir Madame la députée tant que pardon non je croyais que vous aviez terminé je disais tant que je vous avais sous la main j'avais une autre question pour vous je peux terminer parce que je peux envoyer effectivement sur j'avais vu les parties c'est vrai que suivre en même temps ce qu'on dit et réfléchir à ce qu'on dit c'est pas un exercice facile Périne je te garde juste pour après je vois que tu réagis et je te récupère après Madame la députée ici j'ai une réaction sur le fait que et je sais que c'est une question qui est évidemment plutôt dirigée vers la fédération Wallonie-Boussel mais par rapport à l'enseignement je vois ici évidemment la réaction de dire comment comment ça se fait que les nouvelles technologies ne sont pas encore intégrées dans le cursus scolaire et qu'on n'a pas encore développé en Wallonie ce que certains appellent le digital mindset c'est-à-dire une culture du numérique c'est-à-dire pourquoi pas dans les écoles effectivement au niveau de la province voilà alors j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure je pense qu'on a on a intégré ça au niveau de la province et donc on l'a d'ailleurs on a été les premiers à intégrer dans notre cursus des cours de codage mais on l'a intégré au niveau des cours de technologie parce que c'est là qu'on pouvait le faire parce qu'il y a des programmes qui sont pigés qui sont décidés par la fédération Wallonie-Boussel et donc là effectivement notre marge de manœuvre elle était en tant que PO de mettre le focus là-dessus on a essayé de le faire et comme j'ai essayé de le dire on l'intègre en permanence dans les cours et parce que c'est bien outillé aussi nos élèves de demain à pouvoir fonctionner plus facilement dans la vie de tous les jours et à prendre en déchets plus facilement tout ce que ça implique finalement en numérique et là on en vient à ce que d'autres disaient parce que les cours de codage c'est ça aussi c'est la compréhension et pouvoir à un moment développer un esprit critique par rapport à ce que nous avons apportent le numérique le digital l'informatique donc voilà je pense qu'on a essayé d'inculquer ça nous à notre niveau ce qu'on pouvait faire dans les écoles provinciales d'une part d'autre part je sais qu'on a interpellé l'EMR j'ai pas envie de faire de la politique aujourd'hui je pense non mais je pense que l'EMR a toujours été pour l'enseignement de qualité et d'excellence alors je ne veux pas embrayer dans ce débat là mais en tout cas la volonté personnellement moi elle y est je pense que j'ai essayé de le dire et je pourrais encore le dire on va sur un autre débat alors mais effectivement nous au niveau provincial on a essayé de le faire mais ça doit être engendré à d'autres niveaux je vous remercie madame députée je vais faire revenir Perrine sur la scène Perrine si tu veux bien me rejoindre mais je voudrais oui je trouvais que la question de Jacqueline était pertinente parce qu'interpellante il y a peut-être alors une confusion qui se fait c'est vrai madame que je connais assez bien le travail de ces associations l'idée n'est évidemment pas de dire qu'il ne faut pas du tout de technologie numérique parce que c'est vrai qu'on est dans dans un mouvement maintenant qu'il est difficile d'arrêter et il faut composer avec cette réalité là ça c'est sûr mais l'idée de ces associations et de ce groupe comme vous dites c'est de vraiment que ce mouvement soit plus démocratique c'est à dire qu'on numérise peut-être moins rapidement effectivement parce qu'en fait qu'on suive le rythme aussi de l'ensemble de la population et pas seulement le rythme d'utilisation de quelques-uns ou en tout cas des personnes les plus intégrées les plus favorisées socio-économiquement et donc c'est que ce mouvement soit plus démocratique et qu'il ne soit pas fait les yeux fermés donc qu'il soit réfléchi et donc et aussi avoir l'idée que les solutions ne sont pas toujours que numériques parfois on peut trouver des solutions démocratiques qui ne sont pas numériques et donc c'est aussi à côté de ces technologies numériques et ça ça a été rappelé à plusieurs reprises c'est de maintenir aussi le lien social et ne pas prendre le lien le lien de proximité via les guichets physiques la médiation humaine c'est une complémentarité des technologies numériques et un mouvement plus démocratique qui prenne en compte la réalité des citoyens et pas seulement de quelques-uns voilà Périne tant que je t'ai sous la main si je puis dire on a une réaction de Nathalie qui évoque aussi la problématique du genre et que les nouvelles technologies aujourd'hui restent encore un domaine essentiellement masculin Nathalie évoque évidemment l'autorité le pouvoir qui vont avec la maîtrise technique d'un secteur qui est encore fortement masculin on en parle évidemment je travaille dans un centre de compétences il y a eu énormément d'initiatives pour stimuler on va dire le public féminin à la programmation à tout un ensemble de filières qui sont liées à l'informatique et on voit encore que malgré ces initiatives après 2, 3, 4 ans on a toujours une sous-affiliation si on peut dire comme ça quel est ton avis là-dessus ? Oui c'est une très très grosse question effectivement et dont je n'ai pas la réponse je n'ai pas la réponse mais j'ai quand même envie de dire un élément insister sur un élément important toutes les campagnes qui ont été faites ces dernières années justement pour qu'il y ait plus de femmes de filles dans les métiers de l'informatique c'est très bien évidemment mais ça agit toujours au niveau des usages de l'utilisation en tout cas une fois que les technologies sont conçues sont créées et alors il y a tout un mouvement une littérature de la recherche moi je suis chercheuse donc je connais beaucoup ça qui réfléchit aussi pour essayer de favoriser l'intégration des femmes plus de femmes dans les métiers de technologie numérique de développer c'est le même raisonnement que je tiens pour les autres classes sociales pas pour les classes sociales plus défavorisées de développer donc avant que les technologies apparaissent sur le marché de développer des technologies avec des femmes ou pour des femmes ou en tout cas qui prennent en compte les billets de genre au moment de la conception pour justement qu'elles aient des caractéristiques peut-être qui correspondent mais nouveau c'est naturalisé un peu des choses mais qui essayent que ce soit moins genré dans la conception des technologies numériques c'est un peu théorique je sais pas j'essaie de prendre un exemple concret comme toujours souvent la plupart des ingénieurs développeurs ils sont des hommes blancs jeunes et donc en fait sans se rendre compte ils vont remettre dans les technologies numériques quand ils imaginent une interface ils vont mettre leur propre représentation leur propre pratique dans la et donc si on mettait plus de femmes et on réfléchissait plus à concevoir des technologies qui correspondent à certains réflexes féminins ou et bien voilà agir lors de la conception de la technologie numérique est importante mais on reviendra peut-être avec avec Nathalie après on a évoqué la problématique du genre et je vois qu'effectivement elle a organisé des rencontres informatiques on ose toutes voilà très belle initiative pour développer la confiance par rapport à ces nouvelles technologies pour le public féminin Nathalie on essaie de vous récupérer tout à l'heure si vous voulez encore vous exprimer alors j'ai une question en tout cas une remarque de Freddy dans le chat qui dit quand y aura-t-il enfin une coupole qui va fédérer les initiatives d'aide à ce qu'il appelle lui la transition numérique pour les aînés on travaille avec Aeneo les conseils consultatifs des aînés comment conjuguer les efforts alors c'est une vaste question et je vais me permettre là de répondre un peu personnellement parce que ici je travaille dans un centre de compétences à Gosling qu'on appelle le Techno Futur TIC là où il y a le projet EPN où on coordonne aussi le dispositif PMTIC on a un projet européen sur la création des aidants numériques aussi on a déposé un mémorandum donc un document à l'usage des élus et même du service public wallon donc de la région wallonne pour dire qu'il est temps enfin de décloisonner tout un ensemble d'initiatives aujourd'hui qui tourne autour de l'accompagnement de tout public par rapport au numérique on a vraiment plaidé ça pendant deux ans j'espère que cette année il va enfin il va y avoir des mesures concrètes qui vont être mises en place je veux dire voilà vous connaissez les CISP comme le CESEP il n'y a pas que les CISP il y a les CPS les plans de cohésion sociale il y a tout un ensemble de structures qui travaillent aujourd'hui lire et écrire bien sûr sur la problématique des compétences numériques de base et de l'accompagnement numérique et on travaille tous dans nos coins alors on a eu l'occasion avec Sophia de se voir sur une réunion voilà de première en tout cas de premier décloisonnement par rapport à ce qu'on pourrait faire entre les dispositifs des EPN par exemple et les coordinations régionales lire et écrire mais c'est quelque chose qu'on devrait évidemment complètement faire avec d'autres dispositifs donc on a vraiment écrit tout un document ça a été défendu en groupe de travail auprès du ministre et auprès du service public Wallon et on espère on espère enfin qu'on va pouvoir mettre des outils des ressources voilà ensemble coécrire des choses il est temps il est temps comme je ne sais plus qui disait tout à l'heure mais je pense que c'est madame la députée qui disait que le numérique est transversal on parle d'action sociale on parle de compétences en emploi de plein de choses et il est temps qu'on se mette un peu autour de la table et c'est pour ça qu'on croit dans ce projet d'aidant numérique pour voilà autour de la plateforme 2-3-digit dont on parlait un peu plus tôt dans la matinée pour enfin permettre d'avoir un seul outil une plateforme qui permettrait de fédérer pas mal d'initiatives voilà Freddy je regarde évidemment en direct le chat je vois le commentaire de Tida la crise sanitaire contraint au numérique le numérique doit être utilisé de manière participative et éclairée je ne sais pas Tida si vous avez envie de réagir en direct par rapport à ce que vous avez mis là ça peut être intéressant il faut un peu de temps pour activer bonjour à tous et à toutes donc je suis en manteau parce qu'on est en présentiel avec Michel donc voilà je peux donc féliciter Michel en direct oui tout à fait il est bien présent au niveau du webinaire et on en discutait justement donc ce que je je suis coordinatrice pédagogique au sein de Lire et Écrire Brabant-Wallon et le problème c'est que ici au niveau du confinement ça nous a contrat au numérique plutôt que prévu et dans dans une évolution où on a dû comme disait Perrine aller sur la fracture d'usage sur la compréhension des codes et tout le reste mais ce n'est pas que ça non plus pour avoir une vraie discussion et ce qu'on va mettre en place au sein de Lire et Écrire Brabant-Wallon c'est de pouvoir travailler le numérique aussi sans le numérique on le voit ici les difficultés les contraintes techniques qu'on a au niveau du numérique les coupures de son le fait qu'on ne voit pas les diapositives et tout le reste on le pratique aussi ici donc pour pour une meilleure compréhension des enjeux pour faire sens par rapport à cette utilisation du numérique il est nécessaire de le faire en présentiel et dans une dynamique de groupe pour que les apprenants comme le disait Michel pour qu'on puisse en débattre Michel a par exemple eu une formation avant le confinement où il travaillait les enjeux et toutes les thématiques du quotidien où il pouvait apporter chacun les thématiques qui les intéressaient donc si on ne part pas aussi des projets des personnes qui sont en formation de leurs difficultés à gérer aussi les cookies mais les cookies ce n'est pas que des choses qui arrivent sur notre écran c'est aussi tout autre chose donc tout ça il faut le travailler au sein des formations tout comme les fake news tout comme le RGPD aussi dont on a parlé dont Jean-Luc a parlé voilà c'était juste ça un gros merci en tout cas pour vos témoignages et encore merci à Michel bien sûr pour d'avoir participé à cette magnifique vidéo dans les réactions on parle aussi des écrivains publics avec des projets je vois à Brenne-Laleu et ailleurs alors c'est aussi on parlait des aidants numériques juste un petit mot sur les aidants numériques pour revenir après aux écrivains publics c'est que pour nous les aidants numériques c'est une première ligne de proximité donc Perrine disait tout à l'heure devant les difficultés rencontrées par rapport au numérique un usager qui est en difficulté a tendance à vouloir abandonner s'il n'a pas un tiers donc une personne proche voilà qui peut l'aider l'accompagner l'objectif des aidants numériques est de créer une ligne de proximité une cartographie une base de données avec des gens qui sont en capacité de mettre en confiance de donner les premières on va dire compétences numériques de base les premières informations pour pouvoir ensuite orienter et on a été contacté par la régionale de Namur donc les écrivains publics pour les sensibiliser à cette problématique qu'eux-mêmes rencontraient même s'ils sont évidemment liés directement à la rédaction de documents par l'écrit ils se disent que oui on a effectivement on est confronté à une demande de plus en plus de rédaction sur les services informatiques donc les services numériques mail et ainsi de suite du chat et donc on a besoin d'être formé on a besoin d'être accompagné nous-mêmes pour pouvoir ensuite évidemment mieux accompagner le public donc vous voyez que ça commence à se croiser qu'on a énormément aujourd'hui d'initiatives de dispositifs qui grâce j'ai envie de dire grâce au moins on pourrait dire grâce à la crise sanitaire on pourrait au moins dire ça pour ça c'est que à cause de cet effet loupe et des difficultés qui ont été accentuées il y a voilà il y a énormément de choses qui sortent on se rencontre on se parle et les écrits publics en font partie voilà je lis j'ai une question pour Périne Brodkorn mais Vincent venez me rejoindre sur la scène bonjour à tout le monde en fait ma question est des situations on a bien compris qu'il y avait plein d'éléments très différents dans les difficultés face au monde numérique mais je vais prendre un exemple concret pour parler d'abus à mon sens et la question que j'ai c'est au final quand il y a des abus en fin de compte qui sont appliqués par des institutions et qui rendent vraiment la vie difficile à certaines personnes est-ce qu'il y a un recours pour discrimination est-ce qu'il y a une possibilité de travailler de manière juridique pour aussi je vais arriver à l'exemple mais mon propos je ne suis vraiment pas quelqu'un je ne suis pas technophobe parfois on peut même se traiter de technophile et je dirais que c'est plutôt un propos technocritique ma crainte c'est qu'au final il y ait une espèce de Sherwoodisation de la société via le numérique Sherwood rappelez-vous c'est une forêt où plein de gens se cachaient mais ici ce n'est pas le but de se cacher c'est d'être perdu dans la forêt de Sherwood et de ne plus savoir comment revenir dans la cité mais donc moi le fond de ma question est de bien essayer de voir si dans un phénomène de numérisation de tellement de rapports du quotidien il n'y aurait pas des possibilités de calmer les plus les plus enthousiastes on va dire ça comme ça et l'exemple que je donne c'est un musée une amie qui qui donc dans une galerie relativement spacieuse où on sait mettre beaucoup de monde invite des gens pour voir son expo et à l'entrée c'est un je pense que la salle en question est liée à une commune des personnes ne peuvent pas rentrer parce que elles n'ont pas de smartphone c'est dans la situation actuelle on est bien d'accord qu'il y a le Covid tout ça mais et pas de smartphone pour quoi ? pour un QR code ? pour un QR code c'est à dire que dans les bars à côté de cette salle on peut s'installer on donne son nom sur un bout de papier et là boum il faut un smartphone pour le QR code et donc là il y a tout un étage plein d'étages différents de stratification de difficultés d'un point de vue administratif et juridique mais pour moi là c'est de l'abus et donc encore une chance la personne a forcé l'entrée pour aller voir l'expo et la personne qui exposait ce jour-là a demandé à la personne qui faisait les entrées qui était très très orthodoxe très règle mais c'était un abus et je me demandais dans les situations dans les situations pareilles si et on hésite un peu de le faire s'il ne fallait pas attaquer cette institution en disant mais là vous exagérez quoi c'est discrétit une capacité une capacité à taper sur les doigts de certaines administrations ou de certains commerces ou de certaines institutions je ne mets pas là-dedans les pouvoirs publics en jeu mais un abus une tendance à aller vers de l'ultra numérisation Périne oui vous m'entendez je ne suis pas sûr oui on t'entend bien oui bon alors rapidement effectivement moi je ne suis pas juriste mais là vous vraiment vous soulevez des questions de solutions au niveau du droit je suis sociologue et pas juriste donc je ne sais pas vous répondre précisément sur la question mais effectivement c'est très certainement tout à fait possible de le faire à différents niveaux je vais donner juste un exemple qui est en train de se faire parce que là j'ai participé au débat au niveau d'une commission au niveau du parlement fédéral il y a maintenant des propositions j'ai été entendue dans ce cadre là des propositions de loi ou des propositions de résolution pour essayer justement de maintenir un service universel bancaire suite justement à la numérisation accrue du secteur bancaire donc ça c'est au niveau fédéral ils essayent de réguler par exemple cette numérisation accrue du secteur bancaire pour maintenir un service universel donc un service de base bancaire ça existe déjà depuis 2003 mais ils essayent de le renouveler en tout cas de l'adapter aux réalités actuelles parce que pour l'instant ce service bancaire universel pour donner un exemple si on doit faire des mouvements des paiements en ligne c'est illimité donc en fait c'est permettre l'accès aux personnes qui n'ont pas d'argent d'avoir un compte en banque qui ne coûte pas trop cher donc je pense que c'est 16 euros voilà et donc là pour l'instant en ligne quand c'est des démarches en ligne c'est 100% possible c'est illimité les démarches en ligne à faire alors que si les démarches sont papier ou hors ligne ces personnes qui bénéficient de ce service universel elles n'ont droit je pense qu'à trois démarches hors ligne gratuites quelque chose comme ça ou trois ou quatre je ne sais pas mais vraiment une grosse différence et donc typiquement ça ce sont des exemples de régulation de ces dollars qui numérisent à outrance et maintenant à mon avis pour le service public il y a je ne sais pas qu'ils ont pris encore à ce point-là le tournoi du secteur bancaire ce tournoi de numérisation à ce point-là du secteur bancaire il y aurait tout à fait moyen et je pense que c'est si ça se numérise encore plus de réguler le service public qui est bien plus régulable qu'un secteur bancaire voilà c'est ça que je voulais dire je précise je précise là-dedans pourquoi je donne un petit ton une possibilité d'être un peu plus un peu attaqué contre attaqué c'est parce qu'en fin de compte ça a été évoqué tout à l'heure il y a une forme dominante et normalisatrice qui fait que petit à petit le bulldozer de la normalité de tout numériser devient une espèce de culture mais très forte auquel si quelqu'un tente de dire mais moi ça ne me va pas il passe presque pour un ignare et il devient une espèce de précaire numérique en disant mais qu'est-ce que c'est cet anti-techno et donc moi je pense qu'à un moment donné il faut contrer ces exemples-là parce que je suis d'accord j'ai bien vu que quelqu'un madame qu'est-ce que moulin disait mais sensibiliser serait peut-être le plus facile mais ça prend des plombes et on est tous en train de le faire et le problème c'est que pendant qu'on va tenter de sensibiliser pendant très très longtemps les plus technophiles avancent mais ils travaillent toute la journée à ça et ils travaillent toute l'année pour produire cette accélération qui va vraiment trop vite pour tout le monde certains auteurs ultra-libéraux disaient que les je crois ça pétoffleur disait il faut quand même constater qu'il y a des gens qui ne sont pas c'est dans le choc du futur un ouvrage assez vieux déjà mais quand même qui vaut le coup d'être lu où il relevait le fait qu'il y avait ceux qui ne s'adaptaient pas et bien tant pis pour eux et moi je pense que là-dessus il faut vraiment faire très attention parce que cette question d'adaptation permanente qu'on nous demande devient une forme d'oppression j'entends par là comme Barbara Stiegler qui l'explique très bien dans ses exposés de dire on est devenu forcé de s'adapter tout le temps tout le temps tout le temps et c'est très très pathogène finalement voilà je voulais préciser mon propos sur le côté un petit peu offensif de mes propos mais c'est parce que je pense qu'à un moment donné il faut calmer la bête tout à fait alors vous êtes bouquin je ne sais pas si vous connaissez le nouveau désordre numérique donc je veux dire il y a des mouvements de résistance il y a des pensées des mémorandums qui circulent énormément sur internet pour voilà où il y a des collectifs citoyens qui aujourd'hui se mobilisent justement contre cette oppression comme vous le dites de formation permanente on parle de formation tout au long de la vie quasi maintenant c'est comme ça qu'on la nomme et donc on a une quantité d'ouvrages qui justement désacralisent toute cette technologie et je pense que l'ouvrage ici d'Olivier Babaut que je mettrai dans le chat pour ceux qui s'intéressent comment le digital fait exploser les inégalités jette un oeil vraiment très très critique sur la façon dont les technologies aujourd'hui se voient répercuter dans le vice alors j'aime bien parler de vision ingénioriale je ne sais pas si Perrine c'était d'accord avec moi mais c'est assez fou j'ai suivi puisque c'était en ligne j'ai profité du confinement pour suivre la formation on parle beaucoup de Smart Cities alors on ne va pas Jean-Luc en a parlé un peu tout à l'heure puisqu'il y avait des plateformes citoyennes pour pouvoir s'exprimer les Smart Cities ce sont les villes intelligentes ce sont les villes où justement toutes ces nouvelles technologies ont tendance à s'implanter un peu à tout niveau que ce soit pour l'énergie la mobilité sur plein de choses plein de choses et j'ai assisté à la formation donnée par HEC coordonnée par Digital Bologna Smart City Manager et je me suis retrouvé avec évidemment des responsables intercommunales notamment du Bourbon Wallon il y en avait pas mal mais aussi avec beaucoup d'ingénieurs et c'est fou j'ai été interpellé à un point de voir à quel point ces gens qui créent les technologies aujourd'hui Wallon on est vraiment sur des visions Wallon ne comprennent pas qu'il puisse exister d'autres profils que le profil j'ai envie de dire informaticien c'est à dire qu'il y a une connaissance des outils informatiques et quand je leur expliquais qu'aujourd'hui il y a toute une partie de la population qui est je vais reprendre la chirurgisation ici le terme qui a été mentionné de gens qui sont complètement à l'écart de cette vision mais c'est vraiment pas du tout dans leur quotidien c'est pas dans leur vision cette vision ingénioriale c'est vraiment quelque chose là il faut combattre il faut interpeller ça pour moi c'est quelque chose d'important aussi tu regardes le chat lorsqu'il parlait regarder le chat en direct c'est un peu compliqué on n'avait pas encore compris que ce sont tous nos bing ces gens là et que leur seul problème c'est le profit c'est l'argent à tout prix il y a ça il y a cette dimension là aussi il y a cette dimension là aussi bien sûr il y a des profits énormes derrière il est 11h55 alors Serge je sais qu'on va être contraint malheureusement de clôturer et de passer au mot de conclusion je vois qu'il y a encore des réactions voilà on le sait c'est une thématique qui suscite énormément de commentaires et de et de voilà de réactions et je trouve ça très très riche je te passe la parole Serge pour clôturer cette matinée qui était finalement très très riche aussi oui c'est toujours évidemment un petit peu frustrant trois quarts d'heure de débat c'est déjà pas mal et c'est évidemment trop peu et parfois même une journée entière est encore trop peu mais merci merci à tout le monde je viens d'envoyer un un petit message que je n'ai pas préparé avant même la demande de madame Kimolaine qui est que nous avons les adresses email de tout le monde sauf si l'une autre personne ne s'était pas n'avait pas réservé sur le la billetterie alors peut-être que je n'aurai pas son adresse mais je pense que je vais avoir les adresses de tout le monde et donc on s'engage à envoyer toutes les références que ce soit des liens internet ou des références bibliographiques voilà moi j'en termine et je cède la parole à Thierry 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 qui est un des trois coprésidents de la coordination avec Sophia Papadopoulos de lire et écrire et Éric Vermersch du CESEP et c'est donc lui qui va se livrer au difficile exercice de nous faire une petite synthèse de tout ce qui s'est dit aujourd'hui voilà Thierry merci moi aussi j'ai entendu la petite voix anglaise si sympathique et bien c'est pas facile de faire l'évaluation en cinq minutes sur autant de choses qui ont été exprimées et bien exprimées j'aurais tendance à dire en termes de boutade que l'enjeu numérique est une chose beaucoup trop sérieuse pour la laisser au seul marché et aux experts c'est évidemment une question d'appropriation démocratique par laquelle on va passer et au fond de poser la question au fond on va vers où vers où est-ce qu'on va avec cela et déjà maintenant où est-ce qu'on est déjà et donc ça demande effectivement qu'il y ait un débat en tout cas une délibération autour de cela c'est clair Sophie l'a dit tantôt et puis je ne vais pas citer tout le monde c'est pas du tout le but mais effectivement dire au fond ça part d'un savoir nouveau via la recherche le numérique ensuite forcément par opportunité à un moment ça s'imbrique dans des modes de production et ça c'est une nouveauté c'est que ça a modifié notre rapport à la production quand je dis ça c'est des choses aussi simples qu'on a découvert ça il y a longtemps déjà à partir du moment où on a mis les mister cash les distributions d'argent automatique on rentrait déjà c'est-à-dire l'usager des endroits qui avant finalement recevait un service d'une personne devient tout à coup un acteur de ce service qu'il contribue à produire ce qu'on a appelé la tiercerisation mais donc c'est un peu ça l'idée et puis forcément des nouveaux modes de production ça a un impact sur la vie de manière générale et donc quelque part c'est une question hautement culturelle puisqu'on l'a dit on peut faire le pire et le meilleur avec le numérique pour le moment on est un petit peu dans un entre deux une société démocratique qui se recherche encore à reprendre au fond le contrôle de tout ça et c'est bien le but à partir du moment que quelque chose est lancé souvent les nouveautés c'est un peu le chemin qu'elles suivent ça se réintègre dans un cadre culturel et donc c'est une vraie belle question pour les centres culturels par exemple en Brabant-Oallon c'est cette question de la culture numérique de la réappropriation c'est aussi évidemment une belle question pour l'éducation permanente qui a un rôle à jouer c'est de faire en sorte qu'effectivement on reste dans les limites bien fixées de la démocratie qui font que on met les choses en place pour vivre ensemble pour respecter chacun et forcément là-dessus il y a la question de l'utilisation de la propriété des données quelque part les citoyens doivent pouvoir être autonomes on est en train d'avancer avec cela j'espère qu'on avancera beaucoup plus loin un élément important c'est effectivement l'aspect politique qui demande donc effectivement alors que cette démocratie numérique se met en place en tout cas qu'on avance vers elle avec tout ce qui a été dit revient un peu dedans la question de Vincent sur les accès la question des services de première ligne et donc pas simplement un droit aussi numérique c'est de ne pas être justement soumis à 100% numérique c'est aussi la possibilité de parler à des personnes etc. quand il y a une difficulté tout le monde n'a pas la même facilité les accès ça ne sera jamais à 100% même si ça va grandir et que d'ici deux, trois générations ça ne sera plus tout à fait la même chose mais ça ne sera plus la même chose à partir du moment où on fait une éducation numérique l'école la culture vraiment là doit rentrer en jeu par rapport à ça elle a un rôle à jouer pour former des citoyens elle a un rôle à jouer pour non seulement les former à l'utilisation mais aussi au piège quelque part que ça produit et dans lequel on ne veut pas qu'ils se piègent il y a une nécessité effectivement donc à un moment donné d'aller vers le législatif et effectivement là l'associatif est très important parce qu'il peut ramener la parole des gens qu'ils rencontrent sur le terrain et donc les corps intermédiaires sont hyper importants pour le politique puisque ça leur permet d'avoir effectivement une série d'éléments comme on le fait aujourd'hui d'ailleurs cette manière de légiférer autour ensemble et de construire quelque part les lois effectivement est un impératif pour alors l'exécutif qui doit suite à ça permettre de cadrer un peu le numérique d'y mettre des limites ou de la régulation justement pour justement qu'on arrive à cette fameuse utopie de la démocratie numérique on sait que ça ne sera jamais totalement abouti comme la démocratie n'est jamais d'ailleurs elle-même totalement abouti voilà mais en tout cas c'est clair que le marché doit être soumis comment dire doit être soumis à la démocratie d'une certaine manière et donc le numérique aussi c'est elle qui fait notre notre unité voilà encore un petit élément pour terminer donc on a fort insisté sur le fait de préserver le lien social et aussi de ne pas prendre voilà pas adapter le numérique à toutes les sauces à un moment donné on ne peut pas apprendre de manière à 100% avec le numérique ça ne marche pas comme ça parce que l'apprentissage c'est fait aussi d'affect c'est fait aussi de contact c'est fait aussi du regard que le formateur porte sur celui qui va acquérir les compétences et si son regard est positif et qu'il croit dans son élève il y a beaucoup de chances que l'élève atteigne au fond ce que le formateur se dit qu'il pourrait atteindre c'est dans cette relation de confiance qu'on se grandit on ne se grandit pas on est derrière des écrans et on a bien vu avec la crise telle qu'elle s'est passée qu'à un moment donné c'était un peu marrant après l'effet sidération tiens je travaille quasiment je peux travailler librement de chez moi sans me déplacer on ne voit plus ses collègues on s'atomise aussi en même temps mais ça donnait un peu ces idées là et donc cette crise nous a mis aussi en face de quelque chose qui était comme un surplus ou un surtrop un trop de numérique ce qui me fait dire que ce que j'ai entendu un jour c'est après ce qu'on a vécu sur le numérique dans la crise Covid en tout cas on ne sait pas ce qu'on veut pour l'avenir peut-être pas disait-il mais en tout cas c'est clair on sait qu'on ne veut pas c'est du tout numérique partout sans contrôle ça on ne veut pas donc c'est de nouvelles pratiques à trouver et puis je terminerai en insistant sur le fait que c'est une révolution c'est-à-dire que une révolution ça s'est fait de différentes manières l'évolution industrielle c'était autour du fer du charbon d'excité etc donc après ça s'est fait autour de différents langages donc c'est aussi un pouvoir quelque part celui qui maîtrise le pouvoir numérique la culture numérique qui comprend comment ça fonctionne accessoirement qui s'est codé mais c'est pas indispensable bref il sait comment ça se passe dans la machine ça veut dire qu'il n'est plus la victime de la machine il sait ce que c'est un algorithme il sait comment gérer ses cookies et empêcher que ça soit utilisé dans le monde marchand etc tout ça c'est à utiliser mais clairement très clairement la question même qu'il faudra garder en tête c'est que le numérique ne peut pas rimer avec déshumanisation avec exclusion des gens et donc là il y a un vrai travail une vraie il y a plein de chantiers qu'on pourrait ouvrir au départ de tout ce qui a été dit tantôt mais en tout cas vraiment ça devrait faire partie en tout cas au minimum du cursus scolaire tout ça pas rien que juste apprendre à coder pas juste la chose utile un cursus vraiment très large sur ce que ça va révolutionner et aussi comment est-ce qu'on veut garder une maîtrise une souveraineté citoyenne par rapport à cela est important et donc ça demande beaucoup beaucoup d'ambition je pense les pouvoirs publics commencent à se rendre compte mais je pense qu'on ne prend pas assez la teneur de tout ce que ça peut modifier et de toute la nécessité ce qu'elle est fait donc il faut vraiment plaider pour un pacte démocratie numérique en tout cas si on veut effectivement soutenir les personnes la population et donc par exemple le temps de la perche à Sophie je pense que ça serait peut-être chouette d'avoir cet objectif-là plus qu'une implication citoyenne c'est vraiment une question de démocratie numérique sur le bras bon wallon avec tout ce qui a été dit les services d'aide tenir compte des limites etc avoir des débats philosophiques aussi sur la main dans ce espace pour se construire une culture commune merci Thierry merci vraiment du fond du cœur à tout le monde je me permets deux petites remarques suite au commentaire du chat il y a d'une part Sophia qui signale qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de discuter de l'accord de Michel quant à la diffusion de son témoignage donc quand on vous transmettra les liens on s'il y a accord on vous le transmet s'il n'y a pas accord évidemment on vous demande à chacun de respecter le droit de chacun et l'autre chose la question de Nicolas sur la continuation du débat après cette matinée il n'y a encore rien eu de prévu mais on entend bien la question et au moins au niveau de la coordination et l'indication permanente je pense qu'on va se poser cette question je ne vais pas garantir une réponse maintenant mais je peux en tout cas garantir les trois coprésidents étant là qu'on peut se poser la question des suites Thierry oui juste pour un mot la comment dire c'est bête j'ai oublié je m'apprêtais à parler non c'est comment dire c'est clair que la question de la suite est importante c'est ce que je proposais un peu continuons effectivement ce débat on disait que ça faisait frustration c'est très bien la frustration puisque ça nous donnera envie d'en faire d'autres et c'est évidemment la nécessité il faut une vraie ambition politique autour de ça une vraie ambition culturelle aussi d'ailleurs il n'y a pas que le politique qui peut faire on voit bien que le travail fait par la lettre ouverte pour les services de première ligne ramène justement cet élément là essentiel de ne pas oublier les gens de ne pas simplement penser l'outil mais ne pas oublier les gens qui en ont besoin et que ça ne peut pas être la solution à tout le numérique c'est un outil qui peut être la meilleure et la pire des choses faisons en sorte qu'elle soit la meilleure un tout grand merci bon après-midi et au revoir merci à tous merci pour l'invitation au revoir merci beaucoup merci merci c'était vraiment bien